Je vous trouve dégueulasse. Juste à vous regarder, c'est clair que vous collectez un troupeau de bites. C'est clair que vous avez vu plus de bites que leur barbecue. Tequila, let's go, continue de parer. C'est pas tequila, c'est tequila, tequila! En plus, la voix a toute décollée. Oui, voilà, tequila, tequila! Les deux filles, femmes que je reçois du podcast, si belles, si bêtes... Elle est jamais si conne. Oh! Elle est gelée. Est-ce que tu laisserais partir en voyage ton copain ou ton chum avec son ami? Que tu sais que son ami, il couche avec une fille différente à chaque soir. Je fuck around. En fait, non, je fuck pas around, c'est ça, je fais rien. C'est très... c'est très sèche. Puis, c'est la majorité de mes ex, ils ont fini par être lesbiennes. Le premier chum à Chaly, c'est un latino. Ah, il t'a touché, si c'est pas... J'ai vraiment dépassé les limites au moment où est-ce que je lâchais pas sa localisation. Est-ce que je révèle les secrets féminins? Tu veux manger ça? Oui. Tu veux aller là? Oui. Ah, je m'en vais là? Ok. Ah, je fais ci? Nan, nan, nan. Ok. Oh my God, t'es tellement bonne, t'es tellement... Non. Ça m'énerve. Pour une raison que j'ignore, les Québécois vous adorent. La petite Québécoise qui habite à Saint-Jérôme, on va dire, qui arrive avec son chum latino dans sa famille, ils vont être contents. T'as dit qu'il arrive avec son gros black ou son arabe, ça se peut que la famille soit comme... Yo, what up, guys? Venez-nous au MTVT Podcast, man, pour tous les auditeurs au podcast sur Spotify. Laissez-nous un review ou une évaluation parce que j'ai vu qu'on en a pas assez, man. Fait que donnez-nous ça. Un 5 sur 5, man, ou un 4 sur 5. Ça dépend de ce que vous nous notez. Bon, aujourd'hui, je reçois deux invités, deux femmes. En fait, ils ont un podcast ici aussi au Black Box. Vous savez déjà, si vous voulez une production, whatever, vous savez déjà où aller. Faites juste pas prendre le même décor qu'on a ici. C'est juste ça. Mais anyways, le podcast que je reçois, en fait, les deux filles, femmes que je reçois, c'est du podcast Si Belle, Si Bête. Puis, en fait, c'est Alika puis Shalina. Exact, c'est ça? Oui. Let's go. OK, good, good. J'étais comme, il va tout se tromper dans le nom. Non, 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 j'ai bien fait mes recherches. Mon co-host qui est à l'arrière, Santiago et qui est Chicano. Hello, hello. Comment ça va? Le gars caché derrière le micro. Comment ça va, man? Ça va bien, ça va bien, bro. Un épisode de plus parmi les milliers de podcasts. C'est ça. Ce gars-là, il est partout, man. C'est la voix que vous entendez, Santiago. On va essayer de trouver une cam bientôt, man, pour qu'on va le focus sur lui. Mais bref, pour l'instant, pour les gens qui le connaissent, Chicano, le tech photographe de MTVT, du Black Box. Fait que, on a parlé d'un sujet, en fait, qu'est-ce qu'il avait dit, OK? C'est que 90% de femmes de Montréal, genre, il a expliquement dit Montréal, pas la Val-Longueuil, de Montréal ont des choses. Bref, on va en parler un peu plus tard dans le podcast. Avant de ça, je vais introduire à mes deux invités. Je ne vais pas me fourrer dans le nom, là. Alika et Chalina. On peut sortir nos coussins, si tu veux. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Parce que, yo, bien, allez écouter leur podcast, mais après le podcast, parce qu'il y a un fou de corps. Parce que, je vais demander, en tout cas, le de corps qu'ils ont fait, c'est presque, c'est quoi, DIY qu'on t'appelle? DIY. DIY. Totalement un DIY. Yo, c'est insane. Bref. Oui, oui, ils sont là. Ah, je vais les sortir pour le voir. Let's go, Chicano est là, là. Ce n'est pas n'importe quel tech, là, que tu as engagé. Non, c'est ça qui arrive, ça, c'est un gros gars. C'est un homme à tout le faire en même temps. Yo, je te le dis, il fait tout. En fait, il est rentré ici, il photographe, il a pris de la plafs de mon tech, il est rendu tech, il photographe, il s'est rendu un reel. Merci. C'est mon surnom qui est dessus, mon nom est trop long. Les cartes qui sont sur nous, pour montrer. Oui. Alika. Chalina. Chalina. On l'appelle tout le temps Chali. OK, Chali, Chali. OK. Juste, en plus, c'est quoi ton background? Juste avant. Background. Tu viens de où? Genre, est-ce qu'il est né ici? C'est tes origines? OK, mes origines et tout. Ouais, ouais. Mon père est Camerounais. Camerounais. Ma mère est Québécoise. OK. Et mon père est présent dans ma vie. J'ai fait partie de l'excédivité de 10% qui est chanceuse d'avoir un père, apparemment. OK. Parce que si tu fais le décompte, 9 sur 10, 90% c'est 9 sur 10. C'est beaucoup de monde. Ouais, si tu prends 10 v, il y a une en 9 qui ont des daïs. C'est quand même une simple. Je ne crois pas que ça sort de Statistique Canada. Non, mais c'est ça. C'est un petit agro. Statistique de santé. Je vais chercher ça, mais en tout cas. Shally, ton background, d'où tu viens? Ma mère, elle vient de la Guyane anglaise, en Amérique du Sud, petit pays. Puis mon père est Québécois. Puis je suis née ici, j'ai grandi ici. Mon père est présent aussi dans ma vie. Je ne fais pas partie de 90%. Fait que là, en ce moment, tes Statistiques vont vraiment, vraiment mal. OK. Moi, je pensais que c'était Mommy et Daddy et Shoes. Pas juste Daddy que tu avais dit. Non, non. Moi, j'ai dit après. Moi, j'ai dit. OK. Qu'est-ce que c'est ça? J'ai dit comme, parce que je ne voulais pas mettre trop de pression non plus. Non, juste parce qu'il y a dit Daddy et Shoes. Il y a dit Daddy et Shoes. Mais après ça, moi, j'ai reçu plein DM. J'ai parlé avec des personnes, plutôt des femmes qui m'ont envoyé des DM. Puis j'ai parlé avec eux autres. Puis il y a des commentaires aussi qu'on a vus. Bref. Fait que tu m'as dit… Guyana. Guyana. Québécoise. Québécoise. Puis toi, tu as quel âge? 25. 25 et? D'abord 25, dans un mois. Dans un mois, OK. Non, dans un mois, à peu près. OK, good. Sinon, vous faites quoi dans la vie? C'est rare qu'on… Tu nous mets sur le spot parce que c'est rare qu'on… Oui, je sais que c'est rare. Non, mais c'est rare. Déjà que… Normalement, c'est nous qui interviewons. Mais en plus, c'est rare qu'on parle de ce qu'on fait dans la vie. Dans la vie, autre que le podcast. Autre que le podcast. Dans la tête du monde, on fait juste le podcast. Mais non, ce n'est pas payant. Donc, les deux, dans le fond, les deux, on est intervenantes. Et on a pu te voir, les deux aussi. Je comprends. Mais Ali, elle fait beaucoup plus de choses. Elle ne fait pas juste intervenantes. Mais là, tu imagines que c'était trop long pour tout élaborer. Mais je l'avais sur le spot aussi. Elle est étudiant en design intérieur. Elle fait des projets de design intérieur aussi. Puis, elle a été tellement gênée, là. Je mange un peu de mes affaires. Mais oui, là, j'ai étudié aussi en design intérieur. Je fais des petits projets. Mais plusieurs, là, ces temps-ci, des projets comme le décor et tout, des trucs du genre que j'entreprends. On va commencer, OK? Toi, tu reviens de voyage, right? Exactement. T'apparais-tu? Oui, parce que tu es arrivé ici, man. Tequila, let's go, continue de parer. Ce n'est pas tequila, c'est tequila, tequila! En plus, la voix, tout décolle ici. Oui, oui, oui. Ma voix est dégueulière. Ça me prend la voix rôque, là, comme on dit. Tequila, tequila! Puis, tu es partie combien de temps? Tu es partie où, en fait? À Punta Cana, en République. OK. Let's go. Pour le mariage à, en fait, mon ami d'enfance. C'est moi qui ai été la célébrante. Je les ai mariés. OK, ça qui les a mariés? Oui, exactement. Fait qu'on a vraiment à Party Hard. Puis, on était 80. Puis, on était... C'est ça, il y a eu un snap de toute la semaine. En fait, il n'y a personne qui n'a rien posté, à part un snap dans lequel on m'entend dire, j'arrive avec un cabaret plein de shots. Puis, je dis, « Tequila, tequila! » Puis, je ne m'en souvenais même pas. Mais c'est ça, c'est hier. J'ai dit comme, « Hé, j'ai rien vu de tout le voyage. » Moi, je suis à Montréal. Je n'étais pas avec elle. Je ne vois rien. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Ça se peut qu'elle est morte en République. Je n'ai aucune idée. Elle ne donne aucune nouvelle. Je vois un snap popper à un moment donné. Je suis comme, « Ah, nice! » Je vais aller voir comment ça va être un beau snap. C'est un mariage. Je clique, j'allie, éclatez les yeux à gauche, à droite. « Tequila, tequila! » Je suis comme, « OK, c'est ça le moment-là! » C'est-tu le truc qu'il avait partagé sur… Ah non, il y a une autre aussi. OK, ça, c'est soft, ça. Oui, 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 ça, c'était soft. Ça, c'était ce qu'il se posait. Tu comprends? Oui, oui, oui. Tout ce qui n'est pas stable. Exactement. L'autre, c'est genre comme un close friend. Oui, type of vibe. Exactement. Exactement, pour ne pas me faire honte. Puis, est-ce qu'il y a d'habitude, es-tu une personne qui voyageait seule ou en couple? Dans le fond, on a fait des voyages ensemble. On a fait deux, trois. Oui, OK. Mais moi, j'ai voyagé tout seul aussi. Oui, j'ai voyagé mausse-l'seille seule, mais à part des gros groupes. On est partis dans des gros groupes ensemble. Donc, on faisait partie. Mais à la base, je pense que je préfère voyager seule. OK. Moi, j'ai fait tout seul en groupe. En couple? Non, j'ai fait gros groupes. Quand on était ensemble, on a fait des gros groupes. Oui. On a fait gros groupes. Sinon, les deux, on a fait... Toi, t'as fait plus de tout seul que moi. Moi, j'en ai fait un peu aussi. Sinon, j'ai fait petit groupe aussi. Mais pas avec elle. OK. Oui, c'est ça. Puis, aucun de vous deux a déjà voyagé en couple? Non. Non. Puis, est-ce que ça a déjà arrivé... Est-ce que Charlevoix, ça compte? Charlevoix, OK. Mon tremblant. OK, mon tremblant. Mon tremblant. Elle a fait toutes les villes du Québec. C'est vrai, par exemple. J'ai fait Charlevoix, Québec, Tremblant. Tremblant, ça, c'est classique. Tremblant, c'est tellement classique. Le montant à montagne. Est-ce que t'es déjà allée à l'hôtel de glace? Oui, je suis déjà allée à l'hôtel de glace en couple. C'est « fuck it nice ». Je voulais voir comment Charlevoix parlait de ce gars-là. Non, mais on était en relation. Oh, je sais. OK, ça revient. Let's go, let's go, let's go. C'est bien. Charlevoix disait « on était en relation ouverte ». Je dis « un couple ouvert ». Puis là, tout le long, tu me dis « on n'était pas en couple, on n'était pas en couple ». OK, OK, attends. C'est quoi un couple ouvert pour toi? Merci. C'est quoi pour toi? Ah, my God, un couple ouvert, c'est quand vous vous dites « nous sommes un couple » et on se met des limitations, des barrières, des trucs, des conditions à ouvrir le couple. Puis là, tu as dit « après, c'est devenu en couple ». Non, mais c'est pour répondre, pour mettre ça bref, pour mettre ça général. Je l'ai fréquenté, on a été en relation pendant un an. Pour les gens qui ne te connaissent pas, dans le fond. De quoi? C'était plus simple de juste dire en couple. Exactement. Je comprends. Parce qu'il est bien compliqué, dans le fond. Moi, je ne suis pas bien compliquée. T'es compliquée? Bien, peut-être. Ah, peut-être. Bien oui, non, je ne sais pas. Je suis en train de me fier à quelqu'un. Je ne te regarde pas derrière toi. Je suis comme… Oui, c'est ça. Ce n'est pas pareil. Quand tu hostes, c'est au moins que tu peux rebondir dans l'autre. Mais quand tu es invité. Mais attends. Quand tu dis que tu es… OK. Juste pour revenir, on fait que… On est partis au voyage. Je suis désolée. Vous êtes partis en voyage. C'est correct. C'est bon. C'est bon. Vous êtes partis en voyage, mettons… Vous n'êtes jamais fait vraiment de voyage en couple, genre comme dans le sud. Non. OK. J'ai une question pour vous, OK? Je pose aussi la même question à mon co-host que j'ai posée tantôt. Je l'ai même écrite pour ne pas la perdre, OK? OK, c'est une grosse question. Ouais. En fait, est-ce que tu laisserais partir en voyage ton copain ou ton chum avec son ami, en guillemets, « fuck boy » que tu sais que son ami, il couche avec une fille différente à chaque soir? Est-ce que tu laisserais partir? Oui ou non? 100%. Genre, tu fais ce que tu veux, là. Oui, c'est ça que j'allais dire. OK. J'allais dire, j'empêcherais jamais mon chum de faire quelque chose. Donc, la réponse, c'est oui, je le laisserais. Mais est-ce que je serais comme « wouhou »? Non. Non, tu sais. Mais moi, je te laisserais, là. Je ne vais jamais te dire de ne pas aller quelque part. Mais c'est ça. La même façon que je n'entends vraiment pas que tu m'empêches de faire quoi que ce soit dans ma vie, je ne vais pas t'empêcher. Est-ce que je vais être stressée, peut-être, puis me demander « qu'est-ce que tu fous? » Parce qu'après, moi, je veux partir toute seule. Je veux partir toute seule. Avec ton amie « fuck girl ». Ou avec mon amie « fuck girl ». Non, pas. Mais tu sais, si je veux partir à un moment donné avec quelqu'un, ça ne me tente pas que lui me mette des barrières dans les roues. Des bâtons dans les roues. Des barrières dans les roues. Des barrières dans les roues. Des bâtons dans les roues. Des bâtons dans les roues. En vrai, tu as un bâton dans les roues. Il me reste trois cellules de mon voyage. Tu es revenu quand? Il y a deux jours, quand? Oui, exactement. Dans la nuit. Lundi matin, en fait. Il y a deux jours. Ça te dérangerait quand même? Est-ce que tu dirais-tu, même si tu fais ça, mais c'est ma limite? C'est dead? Non. Dans quel sens? Dans le sens, si tu ne respectes pas. Parce que dans un sens, si c'est à l'envers, ok? Si c'est, genre, ma blonde, exemple, blablabla, elle décide de partir, ok? Puis moi, je me dis, au début de la relation, c'est pas la... Parce que là, tu as dit comme genre, comment je peux dire ça? Parce que là, j'ai dit, laissez passer un voyage. Mais c'est comme, si c'est ça, c'est ça la limite, puis la limite est franchise. Est-ce que, mettons, tu dresserais ton partenaire, même s'il s'en va en voyage? Mais quelle limite? Genre, la limite de, comme... Tu n'as pas le droit d'aller en voyage? Pas qu'il n'a pas le droit d'aller en voyage. Ça, c'est comme tu n'as pas le droit, tu n'as pas le droit. Mais dans le sens que tu dis, ok, notre limite est à moi, mettons. Si tu sais, genre, ce n'est pas le but de ne pas aller en voyage. Mais tu sais que la personne qui va en voyage avec, c'est sûr que, genre, c'est un fuckboy. Mais en fait, pour de vrai, parler d'expérience vécue. Ok, let's go. Je suis déjà allée en voyage avec quelqu'un qui était complètement d'âme de virer, virer, là. En mode, mais... Puis j'étais en couple, puis je n'ai rien fait, là, tu sais. Ça ne m'a pas influencée à être... À faire des affaires que je n'avais pas envie de faire, là, tu comprends? Au contraire, justement, ça donnait comme... C'était la fille qui poussait dans le bac, comme si... Go, 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 tu comprends? Ça fait que je me disais que ça doit être la même chose pour un gars, à moins que tu me dises le contraire. Présentement, vous êtes plus influençable que nous. Est-ce que vous l'êtes? Moi, je te pose la question, Chicano. Mettons, si ta blonde t'a dit ça, là, whatever. Ben, tonton, que tu m'avais posé la question... Oui, t'avais quelque chose à dire, excusez-moi. Ouais, tonton, que tu m'avais posé la question, je t'avais répondu, genre, clairement non. Impossible que je l'aurais laissé partir en voyage. Ah ouais? Mais maintenant que j'y pose, j'ai repensé pendant tout le long, puis à un moment donné, j'y pose quelque chose sur mon Instagram, en espagnol, où est-ce que ça disait « de ta liberté, tu me montreras qui je suis pour toi ». Ouais, c'est vrai. Puis, sincèrement, en ce moment, je me le répète, puis je suis comme... Tu sais quoi? Genre, vas-y, mets de ta liberté, tu me montras qui je suis pour toi. Puis c'est là où est-ce que je vais déterminer si tu vaux la peine ou non. Est-ce que t'es mieux que ta femme soit fidèle à toi parce que tu l'as... On va dire des grosses images, là. Parce que tu l'as enfermée dans une boîte, fait qu'elle avait juste toi. Ou sinon qu'elle a tout le temps accès à tout le monde, que tu la laisses faire tout ce qu'elle veut, puis à la fin de la journée, elle choisit quand même à chaque jour. Tu comprends? Elle reste avec toi, oui. Faire le choix, malgré que t'as plein d'options de rester avec toi, ou dans le sens, je reste avec toi parce que de toute façon, j'ai aucune autre option, parce que j'ai pas le droit de sortir, tu comprends? Hum hum. Tu comprends? Puis souvent, c'est quand t'empêches ta femme ou ton chum de faire des affaires que la fois où il sort, c'est comme s'il n'était jamais sorti sur un animal sauvage. Tu comprends? Oui, je comprends. Comme les parents trop sévères, ça fait des enfants qui sont complètement rebelles. Non, je suis d'accord avec ce que vous pensez. Je veux juste savoir c'était quoi votre opinion sur ça. On n'est pas toxiques, nous autres. Ah non, j'ai pas dit que c'est pas moi qui l'a dit. C'est pas moi qui l'a dit. Mais, OK, good. Non, mais c'est ça. Mais moi, je pense que c'est la même affaire. C'est comment qu'ils disent. Il y a un autre proverbe, pas proverbe, mais whatever. Trompe-toi pas, toi. Trompe-toi pas comme moi. Non, mais c'est comme genre, mettons, tu peux donner du lousse, man, jusqu'à temps. Pas du lousse, man, c'est encore fucking... Ça fait un peu chien. Oui, c'est ça. Puis en laisse. Oui, c'est ça. Ma chienne en laisse, la laisse sortir au club. Une chance que c'est moi qui fais les clips. Une chance. Là, là, tu as un petit choc une fois de temps en temps quand elle m'écoute pas. Non, mais je veux dire, comme tu peux lui dire, OK, yo, fais qu'est-ce que tu veux. Puis admettons, là, si il y a quelque chose qui arrive, OK, mais yo, t'as fucked up. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est exactement ça. Et toi, c'est quoi ton opinion là-dessus? C'est exactement ça. T'es d'accord avec nous? Oui, oui, je suis d'accord avec vous parce que moi, c'est déjà arrivé. Toi qui étais avec un fuckboy ou elle qui était avec un fuckgirl? OK. Avec les deux cas. Tu as déjà été plus tenté à cause que t'étais avec un fuckboy? Mettons qu'ils t'entraînent se peigner une fille puis là, tu te ramasses tout seul, ça te donne plus envie de te peigner une fille? Non. Non? Mais c'est ça. Non, mais attends, mais là, c'est encore là parce que là, la personne aussi, qui est l'autre bord, il faut qu'il comprenne. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans le sens, comme, il faut qu'il comprenne que c'est moi, genre, je ne suis pas un fuckboy, mais mon ami, oui. Mais ta blonde, tu parles? Oui. Oui, oui. C'est ça. Mais de toute façon, à la fin de la journée, la personne, ton ami qui est fuckboy ou ton ami qui est fuckgirl, ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise amie, là, tu comprends? Non, non, mais non, mais non. C'est pas vrai que ton ami va t'influencer à aller tromper ton chum ou tromper ta blonde même si elle, elle a envie de faire tout ce qu'elle veut. Non, non, mais non, c'est sûr que non. Il y a comme des passes aussi de fuckgirl, fuckboy. Oui, mais ça aussi. Quand il a été done wrong, on dirait, genre, là, tu deviens fou. Ou, genre, même, tu peux être genre comme fuckboy, puis après, c'est en couple, puis après, c'est revenir. Oui, c'est ça, absolument. Puis vous, là-dedans, vous êtes situé où dans votre, est-ce que vous de dating, c'est comment? Moi, je suis en relation, ça fait longtemps. Ça fait longtemps? Oui, oui. OK, combien de temps? Cinq ans. Cinq ans? Wow. Et toi? Ah, oui. Non? C'est rien pour tout. T'es qu'il a, t'es qu'il a. T'es qu'il a. OK, OK, mais là, je comprends. Tu vois, il y en a un qui est plus calme que l'autre. C'est moi, ça. C'est toi qui es plus calme? Non, je n'irai pas. OK. En fait, pour vrai, non, je suis quand même calme, mais je vois personne, puis je fais rien. Puis je ne suis pas trop party, en fait. Si on sort, on sort ensemble, tu sais, je ne vais pas sortir avec personne d'autre, vraiment. Puis, ça fait qu'on est autant party, je pense, l'une que l'autre, là. Puis, mais côté amoureux, côté relation, en ce moment, ça fait un eu de fréquentation, de voir quelqu'un sérieusement, ou whatever, ça fait un moment, là. Tu fucks around. En fait, non, je ne fucks pas around, c'est ça, je ne fais rien, genre, c'est très sèche. Puis, c'est quoi, admettons, là, tu as 25 ans, puis ta dernière relation remontée à quel âge? Ça a fini en décembre 2022, oui. OK, il y a deux ans. Comment ça? Ben non. T'as fait COVID avec? Ben non. Tu parles de qui, alors? As-tu une name drop, là? Ah! Non, non, non. OK. On n'a pas une name drop. Non, non, non. Ah, ben oui, j'avais même oublié celui-là. Ah, mais il y a eu un peu après, Luce. Je ne sais même pas si c'est une vraie relation, là. C'est quoi une vraie relation pour toi? Ah, merde. Je ne le sais pas. C'est ça l'affaire. Je n'ai aucune idée c'est quoi. Je ne sais pas c'est quoi une vraie relation, là. On dirait que la seule vraie relation que j'ai eue, c'est mon premier chum quand j'avais 15 ans, là. OK. C'est ça ce qui est... Genre. C'est ça ce qui est faux. Je me rappelle. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? C'est un gros derrière deux parce qu'on parlait de ça. Mais c'est ça parce qu'on parlait de ça tantôt. Puis moi, comme je disais à Marc et à Chicano, je me disais, regarde ça. Je n'ai pas vraiment tombé en amour tant que ça, comme ça, dans ma vie. Je ne dirais pas le nombre, là. En tout cas, je disais à Chicano, toi, tu es tombé combien de fois en amour? Il m'a dit trois fois. Ce que tu m'as dit? Trois fois et le gars a 20 ans. Justement, on a parlé de ça hier avec eux. Je leur ai dit une petite anecdote comme quoi j'avais quand même un bon parcours. Puis la majorité de mes ex, ils ont fini par être lesbiennes. Oh, wow! Ça, c'est crazy. OK. Mais moi, je veux savoir, c'est quoi ta théorie là-dessus? Sur le fait que la majorité de ses ex sont tournées lesbiennes. Oh, ma théorie là-dessus... Je me suis vraiment, réellement, posé la question. J'ai essayé de me faire une vraie théorie. Mais ça, c'est fou parce que moi, mon ex avait beaucoup d'amis lesbiennes. Puis, je ne sais pas. Je veux dire, il y en a une qui était... On m'a juste su. Après, ce n'est pas vraiment un élément déclenche. Je ne sais pas. Mais toi, Chicano, c'est l'élément déclenche. Je sens que j'ai toujours été solide du processus. Oui, mais peut-être. C'est solide où est-ce que tu es comme... Oui, je ne sais pas, mais... Parce que tu es un gars comme doux en relation. C'est sûr qu'il est doux, man. Parce que moi, je suis très doux. Je suis très... OK. C'est ça. C'est peut-être justement la transition de comme... Je suis doux et tout. C'est comme une énergie peut-être plus féminine. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Non, mais dans le gros stéréotype de l'homme et la femme, la femme est récoutée pour être douce, pour être comme rassurante, des trucs comme ça. C'est ça, ton énergie que tu dégages. Ça se peut que justement... Ça aussi. Puis juste par exemple, check mes mains. Comparé mes mains comparées à des mains d'homme. Ce n'est pas un gars de construction. Non, non, non. Moi, mes mains sont vraiment fines. Yo, moi, mes pieds, mes jambes, je n'ai pas... Pas de poils? Poils. Moi non plus, je n'ai pas de poils, bro. C'est comme... Très chanceux. Très chanceux. Oui, je sais, man. Chris, ma soeur a plus de poils que moi. C'est vrai que tu n'as aucun poil sur les bras, hein? Yo, man, tu n'as pas vu mes jambes, là. Mes jambes zéro poil. Je dirais que tu as fait du laser, c'est vraiment... Oui, ça a l'air doux et tout. Yo, je te dis, man. Les filles me disent que j'ai un peu douce. Donne les tips, bro. Donne les tips. C'est quoi? Les tips. Pour ne pas avoir de... De poils? Bro, je ne sais pas, man. De rien pérouvié. Ah oui, la génétique, oui. Je savais que tu avais dit, donne des tips. C'est moi avec, c'est comme quoi? Je n'ai pas, je n'ai pas de tips. OK, fait que... On avait dit, c'est quoi déjà? C'est quoi la question? C'est quoi une relation pour toi? Oui, c'est quoi une relation pour toi. Tu as juste évité la question. Ah oui, c'est vrai. Tu as évité la question. Puis là, je vais te reposer la question après. Là, on parlait de ça. Que toi, tu es tombée en amour trois fois dans les 20 dernières années. Dans les 20 dernières années. À deux ans, je ne pense pas que ça. Mais je veux dire, OK, à partir de ton parcours, ton premier parcours était quoi? À 12 ans, peut-être? Première blonde, 14, 17 ans. Bien, blonde formelle, arrivée au secondaire, mais même au primaire, là, moi, j'étais... Oui, tout le monde a eu des... Mais au primaire, tu ne les aimes pas. Mais c'est ça, parce que tu disais que tu n'étais pas sûre si c'était vraiment de l'amour, amour. C'est ça que tu disais. Oui, dans le sens où... Parce qu'il y a quand même eu les détails. Par exemple, il y en a beaucoup encore que j'ai encore leurs lettres. Leurs lettres? Les lettres qu'ils m'écrivaient. OK, t'es un gars romantique. Ça écrit des lettres et tout. Moi, je suis un gars vraiment... Mais les Latinos sont beaucoup comme ça, je trouve. Honnêtement. Comment? Très romantiques, très... Le premier chum à Chalie, c'est un Latino. Alejandro, mais... Ah, il t'a touché? OK, puis c'est... Tu sais qu'il y en a beaucoup qui disent que j'ai une tête d'Alejandro. Oh! Le canot, là, c'est shot! En plus, hier, elle m'a dit, yo! Mais c'est pas à lui que tu ressembles! C'est ça, lui, le fou! Mais il ressemble aussi à un autre de mes ex. Ouais. OK. Fait que là... La transition, attention! OK. Oui, OK. Fait que ton premier chum, c'est Latino? Celui que t'es tenu à l'amour, tu disais? Oui, mon premier chum. Une super belle relation. OK, cool. J'ai voulu d'amour pour lui encore ce jour. Dope, OK. Non, mais comme de l'amour, comme... Non, non, mais j'ai rien dit. Tu me regardes en riant, Chris. Non, mais parce que je pensais à plusieurs éléments que je vais pas tuer en deux de boss, c'est tout. J'ai juste pensé dans ma tête. Vous, vous vous connaissez ça fait longtemps? Oui, beaucoup trop. Ça fait combien de temps que vous vous connaissez? 10 ans, à peu près. OK, 10 ans. OK, quand même. Là, c'est ça, je pense. Ah non, à peu près. Vous connaissez depuis... Après que vous avez 15 ans, à peu près. Shit, c'est là que ça commence. On est très visionnel, genre... C'est comme si ça faisait 30 ans. Oui, mais c'est ça. On dirait que toi, t'es comme l'énergie plus calme, puis elle est comme, yo, let's go, man. 100%. OK, c'est dope, c'est dope. Fait que toi, est-ce que... Toi, t'es tombée juste une fois à l'amour, tu dis. Mais non, là. Non, mais parce que c'est OK. J'adore que le podcast prend cette direction et que c'est pas moi qui est en charge en ce moment. J'adore, parce que Chalie est tout le temps fâchée contre moi. Pourquoi, pourquoi? Mais là, c'est pas de ma faute. On commence à parler de ses dates et tout. Ah, OK, mais c'est elle qui... Merci! C'est elle qui t'amène à parler de ça au final. Mais là, j'ai rien dit. Je ne peux pas avoir rien. Yo, moi, dans tous les podcasts, je me fais dis à temps plein. C'est la dure. En vrai, c'est ce que le monde préfère me faire, me dis, me throw under the bus. Genre... OK, moi, je veux savoir, OK. Vas-y. Anyway, ça aide pour tout le monde. C'est quoi pour toi, l'amour chicano? Écoute. Ben, c'est vraiment, moi, je pense que je suis le moins bien placé pour parler de l'amour parce que j'ai fait beaucoup, 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 beaucoup de mal. De mal? Ouais. T'as un fuckboy? Ouais, moi, je suis un fuckboy. OK, t'as un fuckboy. C'est vrai que t'es parti en voyage? Non, non, oublie-moi, l'amour, c'est... Mais c'est quoi pour mettre ton mal amour trois fois, as-tu dit, bro? J'ai dit, j'ai dit, à moi, t'sais, j'étais comme... OK, OK. Mais comme, t'sais, il y avait toujours le côté fuckboy qui était là, puis c'était... Ouais, mais ça, je pense que ça n'a pas rapport. Je pense que tu peux être quand même en amour, puis... Non, mais là, ça n'a pas rapport, là. Tu peux pas être en amour, puis t'es un fuckboy, là, parce que... Ben, moi, je pense, par exemple, tu peux... Fuckboy, c'est différent, mais mettons, tu peux quand même aimer quelqu'un, puis quand même être toxique, genre. Tu peux être mal... Tu peux être mauvaise pour la personne, mais quand même l'aimer, genre. Mal aimer, genre. Parce que moi, j'ai eu une conversation avec Adamo, bref, dans un podcast... Ben là, ce podcast-là va sortir après, c'est le... Donc, j'ai eu une conversation avec lui, parce qu'on a parlé de relation aussi, puis genre, il disait que... Être toxique, ça... Tu peux être toxique comme au début d'une relation parce que tu connais pas l'autre personne. Je sais pas si vous comprenez un peu dans... Qu'est-ce qu'il veut dire. C'est une justification de quelqu'un qui essaie de patiner, je trouve, là. Non, mais... Non, mais genre, mais si, exemple, tu connais pas la personne, là. OK. Fait que c'est quoi? Tu connais pas un inconnu dans rue, tu peux cracher dans le face? Non, non, non. C'est genre, mettons... Je comprends pas. Tu dois le respect à tout le monde, peu importe que tu les connaisses ou non. Tu connais, exemple, avec ma blonde, on avait des discussions, puis blablabla. Puis genre, la communication, tu l'apprends de plus en plus sur l'avance de la relation, non? Tu trouves pas? Mais moi, je pense que si tu pars une relation en étant toxique avec la personne, ça va pas s'améliorer. Ça va pas, selon moi. Mais j'ai eu un exemple, justement, un exemple de ça. C'est une de mes amies qui a... Exemple, elle sortait... Est-ce que je peux raconter son histoire? Ben oui. On sait pas de qui je parle. Elle sortait avec un gars au secondaire. Relations toxiques. Il la trompait tout le temps. Elle était complètement go crazy. Elle fouillait dans son téléphone. Elle avait mis sa localisation, sans qu'il y sache. Plein d'affaires, OK? On a missionné. Elle a pu finir avec mon scooter. On voulait aller jusqu'à maman rancée pour... Oh, t'es trop de détails. En tout cas... Maman rancée, tu as pointu. On va juste couper... On va juste bipper la station de métro. On voulait aller chez la fille chez qui il la trompait. En tout cas, tu vois, on était complètement... Puis là, tout le groupe d'amis devient folle avec elle, dans le fond. OK, OK. C'est un gars complètement toxique. Ça ne l'allait pas du tout. Ils n'ont pas été... Elle a fini par le laisser après. Puis c'est les fois qu'il est dur de laisser une relation toxique en plus. Ils ont fait quelques années sans être ensemble. Ils sont revenus ensemble. Puis maintenant, genre, c'est l'homme de sa vie qui sont ensemble. Ils ont une maison. Ils ont des enfants. Puis tout. Puis c'est un amour avec elle maintenant. Oui, c'est parce que la personne a fait son travail qu'il fallait qu'il fasse ça. Mais je pense qu'en étant dans la relation, je pense qu'il faut une séparation pour faire des prises de conscience. En étant dans la relation, si tu as commencé un pattern de toxicité avec une personne, je pense que les rôles ne vont jamais s'échanger. Ça prend une coupe. Oui, exactement. Il va y avoir une victime, malheureusement, puis il va y avoir quelqu'un qui va être toxique. Il faut que la personne qui a le gros bout du bâton se le fasse couper un moment donné pour être comme... Peut-être que dans le fond, j'aurais dû faire plus attention sur tes personnes-là. Oui, that's crazy. C'est vrai, ça. Oui. OK, mais toi, dans le fond, es-tu en relation? Non. OK, parfait. Non, mais tu sais, il throw tout le monde under the bus. Je t'avais, oui. Il a juste mis toi under the bus. Ben, c'est ça, je me venge. OK, non, mais... OK, fait que pour toi, l'amour, finalement, tu n'as pas expliqué c'est quoi? Non, parce que tu penses... Il a dit que c'est un faux. Oui, mais ça, parce qu'on te disait que peut-être que l'amour, ça peut être toxique. Pas toxique, mais c'est comme... Oui, mais peut-être le mot toxique, c'est un peu tout trop... Moi, j'ai une question maintenant qu'on parle de toxique. C'est à quel moment, à quelle action que vous avez faite que vous vous êtes rendu compte que c'est vraiment toxique? Moi, j'étais toxique? Que toi, tu étais toxique. OK. Tu poses là à qui? À vous tous. OK. Allez-y. Genre un élément où on s'est dit, ça, c'est toxique, genre? OK, oui. C'est ça la question. Par exemple, tu étais dans une relation puis là, vous aviez une chicane puis là, tu as fait ça puis là, tu étais comme... Non, ben là, j'ai fait comme... C'était les limites, là. OK. C'est bon. Est-ce que tu juges que tu as déjà été toxique dans votre relation? Ben oui, ben oui. Je ne suis pas... Je ne suis pas... Genre que mieux oui, là. Je pourrais dire comme toxique, peut-être... OK, je vais commencer, moi, pour laisser passer. Parce que toi, tu as l'air prêt. Oui, oui. Ben, il a dit, il a été vraiment... Moi, je sens que j'ai vraiment comme dépassé les limites au moment où est-ce que je ne lâchais pas sa localisation. Ah? Ben déjà, du moment... Dans l'effet. Du moment où est-ce que tu l'as, c'est pas... Du moment où est-ce que, genre, tu zooms pour voir près, genre, où est-ce qu'elle est ou comme... Quel coin de rue, quoi. Est-ce qu'elle savait que tu avais sa localisation? Ah oui, même moi, je lui ai donné ma localisation puis moi, j'avais sa localisation. Moi, pire. Mais au point où est-ce que tu regardes exactement quel coin de rue elle est puis c'est comme... C'est des troubles obsessionnels rendus là un peu. Mais pourquoi tu avais des doutes, genre, par rapport à sa fidélité, genre, ou c'est... Ben, je sais pas. J'ai toujours été quelqu'un d'assez insécur puis c'est compliqué d'avoir confiance en ça. Mais avec le temps, on y a travaillé puis... Yes, we're better. Let's go! Est-ce que, Rek, tu as déjà ces réalisations-là à 20 ans? Yo, ben c'est ça. C'est déjà bien, là. Oui. Tu sais, c'est fou, là. C'est un gros gars, man, le chicanon, là. Il y a 20 ans, mais il y a genre 40 ans avec des gens de 22, 23, 24, 25, 26, 27. C'est comme... Je t'en dis. Ben, moi, une fois que je suis toxique, genre, je pourrais dire, comme, j'ai bloqué mon ex, là. Ben, mon ex, ma blonde, dans le temps, pour que, genre, parce qu'elle me faisait chier sur les réseaux sociaux. C'est tellement toxique. C'est vrai que vraiment toxique. Tu savais que tu voulais pas la bloquer, c'était juste pour la faire réagir. Oui, c'est tout ça. Après ça, je dis, yo, monsieur Kav. Puis j'ai fait ça, genre, comme... C'est ça, c'est vraiment... Mais tu sais que quand tu fais ça, tu sais, là, est-ce que je révèle les secrets féminins? On veut, il y a aussi, on veut révéler... Quand, exemple, un gars fait ça, genre, peut-être que vous pensez que ça hurt nos feelings pour vrai, mais on a compris la game, tu sais. Fait qu'on fait juste semblant, en tout cas, pour ma part, semblant d'être un peu triste ou d'être un peu, comme, dérangé par la situation, mais on sait que ça va prendre quelques temps puis tu vas revenir, tu sais. Fait qu'on fait juste vous laisser penser que, comme, ça nous a dérangé pour que vous pensiez que ça nous a dérangé, mais dans le fond, on sait, tu sais. Comment les verts? Quand les femmes, parce que moi, après, je me suis déjà fait se faire, se bloquer, puis c'est l'homme à faire, là. Genre, tu sais que la personne fait juste ça pour t'énerver. Fait que t'es comme, bon, rendu là, je vais faire comme si je suis énervé. Ouais, rendu là, mais OK, mais on reste bloqués, on se bloque déjà, puis on n'est plus en couple. On n'est plus comme couple sur Facebook ou whatever, parce que ça n'a rien. Ouais, c'est ça. Yo, moi, on me bloque, la première chose que je fais, c'est des pouces, puis je sais qu'il y a quelqu'un qui va l'envoyer. Ouais, mais toi, t'es... Toi, t'es ce genre de... Ah, yo, c'est ça! T'es là, t'es la personne pérille, puis on se pose, genre, ben, c'est pas parce que je pose quelque chose que c'est ma situation. Ah, yo, ça, c'est tellement... Ça, pour de vrai, j'haïs ça, man, ce type de personne-là. Merci. Tu t'haïs? J'haïs, bro, j'haïs pas ça, mais c'est comme... J'haïs pas ça, mais c'est comme... À ce monde-là. Je trouve ça drôle. Genre, comme... Tu sais, exemple, tu viens de finir une relation, puis là, tu poses plein de trucs, man. Oh, mon Dieu! Es-tu vraiment des gens encore en 2021 qui font ça? Ben, en Santiago. Non, 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 moi, aujourd'hui, non, mais moi, avant, voilà. OK, ouais. Mais aujourd'hui, non. Non, non, il y en a encore. Ben oui, il y en a encore. Ben oui, chaque fois que tu vois un pose un peu triste, dis-toi que la personne vit quelque chose. Ben oui, aussi. Moi, je vois ça. Ah, man, genre, il y a tout le monde qui vont savoir que je parle de les autres. Bref. Non, mais moi, je trouve ça lourd. C'est comme à un moment donné... C'est comme... C'est pas tout le monde qui a besoin de savoir ça, que genre, t'es triste dans ta petite vie, là, comme... Ben, je veux dire... Ouais, mais je veux dire, oui, mais comme... Parce que là, c'est... En tout cas, je vais y dire, je vais le dire, man. C'est comme genre, parce que là, c'est comme tu dirais yo, la faute, c'est l'autre personne, c'est pas moi. Si tu comprends, tu fais ta victime. Mais c'est ça. Quand tu fais des poses par rapport à une personne directement, mais pas le dire directement. C'est pas un pose comme tu te réveilles le matin pis tu dis, ah ben, j'ai, je sais pas, un pose triste que genre... Non, c'est ça. C'est un pose envers quelqu'un indirectement que toi, tu sais que t'as quand même fucked up, mais tu sais que les gens vont regarder ça pis vont dire, oh, pauvre, là, whatever. En tout cas, pauvre lui, là, c'est pas juste des filles qui posent ça. J'en ai vu des gars, là. J'en ai vu des gars qui faisaient des poses, man, pis qui pleuraient, man, dans les... The story, you know. Ben voyons. Oh my God. En tout cas, moi, je sais pas si je vais le mettre. Mais là, ça peut être n'importe qui, là, c'est ça. Ouais, j'avoue. Non, mais il va savoir si... Par contre que toi, t'as une personne en tête. Mais là, plus tu dis à quelqu'un, plus la personne pense que ça pourrait être. Tu sais, on va juste changer de sujet. OK, alors, c'est quand le bout le plus toxique, toi? Ou pas le plus toxique, mais un toxique, pareil. Ben... Chacun, elle, elle est toxique. C'est sûr. D'ailleurs, on va se plugger un peu. On a fait un épisode qui s'appelle « Suis-je toxique » sur notre podcast. Allez-y. Tu vas dire justement ce que tu disais. Ben... Je sais pas si c'est ça. Je me souviens plus qu'il y a ce que je dis dans les podcasts. Fait que je me souviens pas si c'est ça que j'ai dit. Mais le truc que j'ai été le plus toxique, selon moi, c'est quand que genre... Je suis revenue vers un gars que je savais très bien que je voulais pas, mais qu'il me filait tellement puis j'aimais tellement sa présence. Je voulais tellement... Comme... J'aimais ça puis j'aimais le fait qu'il me filait vraiment beaucoup. Fait que j'ai fait à croire, mais pas consciemment. OK? Je suis pas une marde, mais je me suis fait à croire que je pouvais peut-être l'aimer, fait que j'allais donner une chance puis comme essayer une relation avec la personne, tu sais. Tandis que ça faisait un an que je jouais à ça puis qu'on avait jamais été en relation puis j'arrêtais pas de dire ça marchera pas, ça marchera pas, ça marchera pas. Quand il a tenté de quitter la relation, il a eu une coupure, mais moi, je suis juste revenue, genre. Puis je suis venue le déranger dans son processus de healing, tu comprends? Puis je suis revenue puis juste faire comme « Ah, dans le fond, j'étais encore là, tu sais, genre. » Mais tu savais, Dave Don't, que t'allais jamais être en coupe avec. Je savais que j'allais pas être en coupe avec, mais là, je me suis comme cru moi-même à ce moment-là, je me suis comme cru que, genre, je pourrais peut-être le feel puis l'aimer dans le fond puis je pensais que je l'aimais, tu sais. Fait que je suis revenue puis ça, ça l'a encore plus détruit. Tu sais, comme t'as la lueur d'espoir, t'es en train de commencer à heal, à guérir, genre, des blessures. Puis là, t'arrives puis comme la vie que tu veux te donne la lueur d'espoir à, genre, être ensemble. Puis finalement, ça turns out que, genre, deux, trois jours après, j'ai juste fait « Hey, dans le fond, je suis désolé, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. » Mais aussi que tu lui disais des trucs, mais après, ton énergie était complètement différente, tu sais, dans le sens où t'allais lui dire, genre, « Ah, je sais pas pourquoi tu me feel, je sais pas pourquoi, qu'est-ce que tu fais encore là? » Tu sais, tu faisais sentir calme de rester avec toi en relation. Au final, toute l'énergie que tu donnais dans tes comportements, c'était quelqu'un qui était, genre, « Fucking down et tout. » Mais après ça, dans tes mots, t'es comme, « Pourquoi t'es là? » J'étais comme, genre, on sera jamais ensemble, mais, « Ah, j'ai hâte que tu viennes chez nous. » « J'ai hâte que non, non, non. » Je sais pas c'est quoi. Je pense pas que j'ai été malhonnête de manière consciente. Genre, pas une seconde, je pense que j'ai été malhonnête de manière consciente parce que moi, dans ma tête, j'étais honnête parce que je lui disais, « Ça marchera pas. » « On sera jamais ensemble. » Et lui continuait de rester. Dans ma tête, c'est ça que je disais, tu sais, mais malgré les mots que je lui disais et que comme ça marchera pas, bien, mes actions prouvaient comme vraiment le contraire. Mes actions étaient contradictoires ou est-ce que j'étais comme, « Mais viens chez nous. » « Est-ce que tu me trouves belle? » « On s'appelait FaceTime, nan, nan, nan. » Tu sais, c'est comme si je voulais être avec. Bien, peut-être aussi à cause que... Je sais pas combien de temps t'as sorti avec cette personne-là, mais des fois, c'est genre comme... Pas l'attention, mais l'attention, oui, mais la routine. C'est absolument ça. Mais c'était même pas la routine. C'était surtout l'attention, c'est ça. C'était beaucoup l'attention, puis j'ai quand même appris un peu avec le temps que je voulais me faire valider. Je voulais que quelqu'un me trouve fucking belle, genre. Je voulais que quelqu'un m'admire. On dirait... J'avais comme besoin de tout ça. Je sortais d'une relation hyper toxique avant, fait qu'on dirait genre de me faire mettre... T'as été beaucoup dégradée. Oui, j'ai été énormément dégradée. Puis si on dirait de me faire mettre sur un piédestal, puis que la personne me voit dans sa soupe, bien, j'aimais vraiment ça. Ça me faisait sentir bien. Puis en plus, c'était un bon ami, puis je l'appréciais vraiment pour de vrai comme personne. On s'entendait fucking bien, tu sais. Ça fait que je pense que c'était comme... Tu sais, c'est égoïste parce que c'était pour répondre à mon besoin genre que j'avais à ce moment-là. Puis c'était pas conscient, là. Tu sais, j'ai jamais fait ça de manière consciente pour lui faire du mal, mais... Mais tu le faisais pas contre lui, tu le faisais pour toi, tu sais. Non, c'est ça, je le faisais pour moi. Oui, oui, c'est ça. Exactement. Puis tu sais, ça, ça peut arriver même pour un gars, là. Un gars, exemple, quand il casse avec sa blonde ou whatever. Tu sais, des fois, on va dire... Parce que là, la fois que tu as dit qu'est-ce qui est vraiment... Genre, que, mettons... Pas que je relate, mais je comprends. C'est que, genre, mettons, tu as dit... Tu disais comme, viens... Mettons, tu disais, pourquoi t'es là? T'es là, puis tu disais, viens, viens chez nous. Mais ça peut être comme une personne qui est comme... Tu sais, tu sais que ça n'a pas marché. Tu sais que ça ne marchera pas, mais tu vois que... Quand tu as dit c'est fini avec la fille ou whatever, le gars, tu vois que tu n'as aucun texte de lui, aucun... Oh shit, c'est real. Ça fait que tu as besoin, genre, vraiment, comme... Exposé sur tournée. C'est ça. Ça fait que c'est, genre... Mais il faut que tu sois, comme... Il faut que tu sois, genre, comme... Il faut que tu sois fort puis, comme, tenir ton bout. Ça va passer avec le temps. C'est ça. Je sais, parce que j'ai déjà vécu ça, genre, comme, ce feeling-là, comme dire, oh shit, man. Bon, man, c'est dead. C'est dead, là, comme... Tu sais, je veux dire, recevoir un message de ta blonde. Hé, ça va bien aujourd'hui? Tu ne reçois plus de messages d'un coup? Vous êtes devenus des inconnus? C'est un moment-là d'inconfort, là. Ça va prendre peut-être une journée, deux journées, deux semaines. Ça va passer. Moi, je pense que le plus tough, c'est quand tu modifies son surnom, genre. Quand tu modifies son surnom sur le... Ah, moi, je le laisse, comme... Son contact, t'es comme... Non! Moi, c'est ça. Moi, j'ai tout le temps gardé le même... Je n'ai jamais mis de coeur, rien. Ah, ouais? Tu n'as pas genre, baby? Non, ce n'est pas vrai. Tu n'as jamais vu, genre, mi-amor? Oui, 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 j'avais ça. Mais au début, après ça, genre, comme... J'ai changé de sel, j'ai remis son nom, puis c'est juste comme resté comme ça. Je pense que moi, tous les noms de mes ex, c'est encore leur ancien nom. Un baby? Oui, des mots d'amour. Des mots d'amour? Mm-hmm. Les mots d'amour. Je n'ai jamais changé, je pense. Non, moi, c'est genre ex, ex. Ah oui! Ex, le nom ex, l'autre nom ex. Ah oui! Tu en as un paquet, tu sais, tu sais. Non, je n'ai même pas pensé à ça. Ben, non, je pourrais que j'aille regarder, mais je n'ai pas pris le moment conscient d'aller changer le nom. Genre, je n'ai pas le souvenir d'avoir fait ça. Vraiment pas, même. Moi, ça me rendait malheur. Genre, c'est encore écrit « mon beau », genre. Ah oui, moi, ça me rendait excessivement malheur quand j'allais à travers mes messages, puis c'était fini. J'étais comme... Moi, je ne voulais juste plus jamais revoir la première sensation. Ah oui. Oui, tu délites ça. Non, je ne dis pas délites, absolument pas, parce que je suis trop nostalgique. Ah oui? Mais non, je n'ai rien. Moi, je n'ai rien délite, là, genre depuis mon enfance. Ah oui? Depuis qu'il y a des réseaux sociaux, on va dire, tout est là. Yo, sincèrement, moi, dans mon téléphone, j'ai genre quatre relations, trois relations. Moi, mon salut, tout le temps. Puis chaque fois que j'ai un memory, je suis comme... C'est moi qui le garde, mais je suis comme... C'est fou, ça. Vous n'avez pas la fonction, genre avec mon message texte, de comme qu'il supprime... Ouais, moi, j'ai... Mais tu n'es pas obligé de le mettre. Ouais, je sais, je ne suis pas obligé, mais... Moi, je suis vraiment... Genre, même la fin qui arrive, c'est que moi, je ne mets jamais de... À part si tu es une personne très importante pour moi, genre, puis que... Tu laisses le numéro? C'est lourd, ça. Ouais. Tu n'as pas de contact dans ton fond? Oui, j'en ai, mais... Mais c'est lourd pour toi, genre, pour ton cerveau. Ouais, 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 c'est ça. Quand il y a un texte, il faut que tu aies toujours relire. Ouais, bien, parce que je dis, si ça ne vaut pas vraiment la peine, ça reste... Il n'y a pas beaucoup de gens qui valent la peine, on dirait, pour toi? Non, mais ça... Non, mais comme... Non, mais... Non, mais c'est quoi? Ça prend deux secondes d'écrire le nom de la personne. Je ne sais pas, mais c'est du lésiné. On ne te demande pas de trouver un surnom à chaque personne. Non, 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 je ne sais pas. Ah, mon dieu. Mais comme Santiago, tu es là-dedans, t'inquiète, t'inquiète, t'inquiète. T'inquiète, je ne sais pas. T'inquiète, ton nom est là. Mais, OK, puis toi? Attends, là, j'ai oublié qu'il fallait que je parle aussi. Bonjour, c'est-à-dire que moi, being toxic, là. Elle a l'air de faire beaucoup plus attention à ce qu'elle fait. Moi? Ouais, d'y aller plus... Elle est en couple pendant 5 ans. Je n'ai pas été en couple pendant 5 ans, mais on va dire que j'étais en relation parce qu'en tout cas, whatever. Mais, je peux dire... C'est vrai que je pense que qu'est-ce que je dis avant de parler. C'est des fois. Mais quelque chose de très toxique dans ma personnalité, c'est d'avoir de la difficulté avec les gens qui sont... On va en parler en relation. Ils sont trop gentils avec moi. Et je sais que c'est probablement toxique, tu comprends? Mais dans le sens où du moment où le garçon est trop gentil avec moi, je deviens super méchante. Et ce n'est pas que je veux que le gars soit méchant avec moi, tu comprends? Pas du tout. Et dans le podcast qu'on a parlé de ça, justement, on l'a éclairci. Mais c'est juste que je suis tellement quelqu'un d'opinion. J'adore argumenter. J'aime ça les gens qui ont des opinions. J'aime ça les gens qui ne sont pas d'accord avec moi. J'aime ça entendre l'opinion des autres. J'aime ça trouver des terrains d'entente. C'est quelque chose que dans ma vie tous les jours, ma vie courante, j'aime, tu comprends? Fait que moi, trouver un gars qui est tout autant d'accord avec moi que tout ce que je dis c'est la meilleure affaire que je n'ai jamais dit. Que tout ce que je propose, ça te tente. Que tout ce que je fais, c'est merveilleux. Que tu me regardes et que je suis tellement belle. En fait, tout ce qu'elle a cherché dans sa relation toxique, pour moi, ça me turn off. Tu comprends? Fait que du moment où tu deviens comme ça en relation avec moi, je vais abuser de ça. Puis, je n'abuse pas justement pour en tirer profit, forcément. Tu comprends? Mais je vais en abuser parce que je vais chercher à te faire réagir parce que j'ai besoin que tu ne sois pas tout le temps d'accord avec moi. Tu comprends? Puis, je sais que ça, au final, ça peut paraître toxique. Mais je m'alimente de ça. J'aime ça. Puis, ce n'est même pas juste en couple, en amitié, dans ma famille. J'aime ça. Fait que moi, si tu es en relation avec moi puis tu es tout en train de... Oui. Tu veux manger ça? Oui. Tu veux aller là? Oui. Ah, je m'en vais là? OK. Ah, je fais ci. Non, non, non. OK. Oh, my God, t'es tellement bonne, t'es tellement... Non, ça m'énerve. Fait que je vais faire exprès de te piquer. Je vais chercher des problèmes et j'ai fini par me connaître puis savoir que des gars comme ça, bien, je n'allais juste pas m'embarquer dans des relations avec. Tu comprends? Hum. Fait que est-ce que c'est toxique initialement? Oui. Mais est-ce que j'alimente cette toxicité-là? Absolument pas. Je vais juste sortir de la relation, tu sais. Oui, mais moi, je pense... Moi, je pense que c'est pas... En tout cas, moi, je pense peut-être qu'il y a du moins qu'ils vont pas être d'accord avec moi. Mais moi, je pense que c'est pas toxique parce que je pense que c'est l'énergie féminine, genre comme tu veux quand même un gars qui n'est pas tout le temps d'accord avec toi, je veux dire, comme... Pas qu'il n'est pas tout le temps d'accord avec toi, mais c'est comme... Qu'il lit d'au moins quelque part, là. Mais ça va au-delà du lit, tu sais. C'est ça. Je pense que c'est juste un clash au niveau de la personnalité, Exactement. Mais moi, je pense pas que c'est excessivement toxique, là. Je pense que de rester, comme tu dis au départ, comme de rester là puis de continuer d'être méchante puis de continuer à essayer de faire réagir, ça, oui. Mais tu sais, quand tu décides de t'en sortir, bien, peut-être pas de t'en sortir. De t'en sortir de toute ta... De te sortir. De la cage. Non. Non, mais je comprends ce que tu veux dire, mais ça reste que l'action de chercher des problèmes où il n'y en a pas, c'est toxique. Oui, oui, oui. Puis je l'ai quand même, dans mon plus jeune temps, j'ai quand même alimenté ce genre de relation-là. Là, tu t'arrêtes juste avant, tu sais juste que c'est pas une personnalité qui fit avec toi. Oui, oui. Ça, c'est vrai aussi, il y a des personnalités qui ne fit pas avec des personnes, tu sais. Puis ça, tu peux pas le changer, là, ça fit ou ça fit pas. Oui, mais je suis pas du genre, tu sais, d'ordre général, je ne cherche pas des bifs qui n'y en a pas, tu sais, mettons. OK, bien, t'as l'air calme, en tout cas. T'es toujours en train de me prendre des compétences. Imposé. Fait que... OK, fait que ça, on l'avait dit... Pourquoi on a parlé de ça? J'avais posé comme question... C'est lui qui a parlé. C'est quoi un trait le plus toxique que vous avez fait dans une relation? OK, oui, c'est ça. OK, shit, OK. Est-ce que t'as une autre question? Moi, j'ai plein de questions. Moi, j'ai plein de questions. Moi, j'ai une question parce qu'elle a parlé tantôt de quelqu'un qui est trop gentil et tout ça. Justement, c'est en fait une question parce que ça me fait revenir à un commentaire qu'une fille m'a envoyé. Quand j'avais posé l'affaire du 90 % de femmes à Montréal, on a dit... T'es qui là? T'es qui là? T'es qui là? Moi, aussi, j'ai l'air buzzé dans le podcast parce que j'ai pris du fucking... Plein de pilules, man, pour le rhum. Ouais, OK, je t'ai comment? Hé, hé, hé! Non, non, c'est parce que... On va arrêter à plein de pilules. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Je vais faire le clip, là. Non, j'ai pris des trucs pour le sinus, man, pour la grippe and shit. Hé, je suis vraiment fatiguante. Je suis tellement désolée, mais j'ai tellement envie de pisser. J'ai trop bu. Ah, vas-y, vas-y. Je suis tellement désolée. Vas-y, va pisser puis tu ferais un verre en tournant. Ah oui, à moi aussi, s'il te plaît. Oh, mon Dieu. Là, j'ai ri, là. C'était drôle. Puis là, j'ai fait... Oh, non, non, non. Incroyable, incroyable. Ah, vas-y, vas-y. Pas de stress. Je vais attendre que tu reviennes. OK, on est back, man, après que madame a fait un petit pipi parce qu'elle a trop bu de tequila. Tequila, tequila. Elle évacue la tequila de la semaine. Oui, c'est ça, oui, c'est vrai, c'est vrai. OK, so... C'est quoi que tu as... J'avais une question, c'est ça. J'avais une question. Après, chacun d'un était comme, yo, j'en ai plein. Si on est back. OK, ma question était, en fait, c'est que quand j'avais posé le truc de 90 % de femmes à Montréal ont des daddy shoes, j'ai reçu, en fait, un DM d'une fille. Je vais vous le lire puis je vous mettrai ça ici, là. Peut-être que je ne le mettrai pas. Vous pouvez le mettre ou pas. Oui, c'est ça. Ça dépend du montage, là. Ici. Ça dit, tout le monde... Tout le monde a des daddy shoes, he mommy shoes. Ici, on arrêtait de juger comme si... Si ce n'était pas naturel ou faire des jokes, on pourrait actually connecter plus, s'aimer plus, s'rapprocher plus de qui on est. Notre plus grande et profonde blessure vient de papa et maman. Bref. Shout-out pour cette personne-là qui m'a écrit sur DM. En fait, ce que je voulais parler de ça, c'est à l'affaire de... Ça n'a pas vraiment rapport avec ce que je veux dire, mais je pense que c'est une bonne affaire. C'est que toi, tu avais dit quand une personne est trop gentille avec toi ou, mettons, ne confronte pas ou il y a comme... Sa personnalité, ce n'est pas une personnalité de leadership, là, whatever, mais toi, tu es comme, ah, yo, tu le prends pour acquis. C'est plus ou moins ça? C'est exactement ça. C'est exactement ça, OK. Mais parce que moi, tu sais, on dit tout le temps, on a tout le temps cette conversation-là. J'ai une conversation avec quelqu'un puis il y a une autre personne aussi puis tu es comme, yo, il faut que tu sois, comme, il faut que tu sois gentil avec la fille, il faut que tu, genre, dises ce qu'elle est belle, dises ce qu'elle est de ça. Moi, je suis comme, oui, mais, yo, à un moment donné, si tu fais juste trop ça, elle va juste... C'est vrai. Puis, c'est vrai? Moi aussi, je pense que c'est vrai. Fait que c'est ça, là, je demande à vous. Est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai? C'est vrai ou... Oui, parce qu'à un moment donné, il faut qu'il y ait, je pense, un peu de challenge, tu sais, un peu de game, un peu de flirt. Tu sais, je pense qu'il y a ça aussi parce que toutes les fois qu'il y a eu... Je parle juste par expérience, je sais pas, là, mais tu sais, toutes les fois qu'il y a eu un gars qui était comme trop après moi, à un moment donné, genre, je peux être intéressée vraiment au début puis ça va marcher, tu sais, mais à un moment donné, quand ça descend pas, c'est comme si c'est trop facile. Tu sais, je pense que... Non, mais... J'endosse pas. Non, mais... C'est pas que c'est trop facile, mais c'est comme... Je sais pas comment dire, genre, il y a comme un game dans le flirt puis je pense que ça peut pas tout le temps être beau, ça peut pas être tout le temps parfait. Tu peux pas être ce que tu vois dans ta soupe tout le temps, tu sais, j'aimerais ça aussi que t'aies d'autres buts, t'aies d'autres objectifs. Ça peut pas être moi. Je peux pas... T'as vu tourner autour de moi seulement, selon moi. Ouais, je comprends. Fait que, mettons, si un gars te dit t'es ma priorité, t'es comme yo. Ben, parce que moi, tu seras sûrement pas la mienne. Parce que... Non, mais pas... Non, mais pas négativement, parce que je suis quelqu'un de très indépendante. Côte-là, salut! Non, mais c'est bon! Est-ce que j'ai dit quelque chose dans ce moment? Yo, moi, je suis d'accord avec toi. Parce que... C'est ça, je t'ai indépendante. Moi, c'est la même affaire. Moi, on m'a déjà dit yo, c'est ton projet. Moi, je dis, moi, je ferais avec mon projet, merde. Désolée, là. Puis, tu sais, c'est pas la part que d'être méchant ou pas. Non. Tu sais, parce que... Tu peux continuer. Mais non, mais c'est pas de la méchanceté. C'est juste, selon moi, comme j'ai ma vie, j'ai mes affaires, puis on a pas tout besoin d'être commun, tu sais. C'est pas tout que je vais faire avec toi, puis je veux garder une part de ma liberté, une part de ma vie, une part de moi, ma personne à part entière avant d'être une union, là, avant d'être un tout commun, là, tu sais. J'endosse ça. Ouais, merci. C'est quoi ta vision que t'endossais pas? Mais dans le fond, en fait, c'est juste que je pense pas que ça prend un challenge ou que ça prend des difficultés, là, tu sais. Moi, je pense plus que la façon que t'es en relation, ça devrait être la même façon que t'es en amitié, dans le sens où tu vas pas être toujours d'accord avec tes amis, tu vas pas être gênée de le dire, tu les adores de tout ton cœur, mais tu vas jamais être dénaturée, tu comprends? Comme tes amis vont te prendre pour quitter, puis vous avez pas nécessairement les mêmes façons de penser sur toute la ligne, vous avez pas nécessairement les mêmes goûts sur toute la ligne, vous avez pas nécessairement la même musique, vous avez pas nécessairement les mêmes activités, puis vous êtes amis puis vous rejoignez sur certains points, puis c'est sur ça que vous travaillez pour avoir une relation, tu comprends? Puis en couple, c'est la même chose. Au final, ager avec moi comme si t'agissais avec ton ami, dans le sens où t'es tout d'accord tout le temps avec ton ami, non, fait que t'es pas supposé être tout le temps d'accord avec moi. Tu comprends? Fait qu'au final, c'est juste que des fois, je trouve que les relations de couple, ça devient trop justement, puis c'est là où j'endocite ce que tu disais, une union. Dans le sens, on fait tout ensemble, on aime toutes les mêmes affaires, on est un on, on est un nous, on est un... Puis on peut pas aimer d'autres choses ce qui est pas dans notre sphère, tu comprends? Mais au final, quand t'es avec tes amis, j'ai des amis différentes pour faire toutes des choses différentes, tu comprends justement? Puis bien, ton chum ou ta blonde, ça remplit les trucs que vous avez en commun, puis t'es pas obligé d'aimer la même chose que ta blonde ou la même chose que ton chum parce que lui aime ça ou elle, elle aime ça, tu comprends? Tu vas pas te forcer à faire une activité que ça te tombe pas? C'est ça, puis si moi, ça donne que ce que j'aime faire, c'est aller hike, puis que mon chum déteste hike, bien, j'ai pas besoin que tu te forces à aimer le hike pour moi, tu comprends? Je veux avoir d'autres personnes avec qui ça me tombe puis si je trouve personne, bien, je vais le faire tout seul, tu comprends? De la même façon que quand je vais aller hike, que je vais pas appeler à l'école, c'est pas la vie que je vais appeler. Non, mais c'est ça, parce que moi, je disais, puis moi, j'ai conversé avec cette personne-là puis j'ai comme, yo, c'est pas le but d'être comme, d'être un trou de cul, c'est juste le but d'être comme genre, juste fais tes trucs puis d'être un pleaser. Oui, c'est ça qui est désagréable dans le sens où garde ta personnalité, garde tes goûts, garde tes envies, garde tes opinions. T'as pas le goût de faire ça. Exactement. C'est ça. Je pense que ça vient aussi avec la, comment tu peux dire ça? Ben là, en couple, c'est différent, parce que quand t'es en couple, c'est, mettons, dans le sens que je voulais dire comme abundance mindset, dans le sens comme, quand t'es célibataire, tu peux voir ça, mais quand t'es en couple, non, parce que tu peux pas penser à d'autres femmes parce que t'es en couple. Mais admettons, en termes de célibataire, si, mettons, tu commences à faire tout pour une fille où tu dis oui à cause de ça, à cause que tu penses qu'elle va comme, justement, comme, elle va dire, « Yo, fuck lui! » Mais c'est quand tu fais trop pour une fille que je pense que ça devient un turn-off. Tu l'as bien dit, c'est quand tu dénatures, quand tu changes certaines choses de ta personnalité pour fêter, pour tout ça. Les attentes de l'autre personne. C'est ça qui devient un turn-off parce que ce qui est attirant chez quelqu'un, c'est quelqu'un qui est authentique. Quand tu vois que la personne fait juste se mouler à tout ce que toi, tu as envie qu'elle soit, c'est là le moment où ça devient un turn-off, je pense. Comme si c'est attirant quelqu'un qui garde sa personnalité, qui assume sa personnalité puis qui te la présente comme je suis, tu comprends? Comme elle est, en fait. Alors que si tu es là et que tu te dénatures et que tu deviens exactement mon doublon, bien, c'est plus intéressant. Je n'ai pas envie d'être en relation avec moi-même, tu comprends? Comme si en couple, c'est deux personnes différentes qui travaillent pour essayer de créer quelque chose ensemble, tu sais. Mais si on est deux personnes pareilles, bien, on ne va pas plus aller quelque part, selon moi, tu comprends? C'est ça. Chicanos, qu'est-ce que tu avais à dire? Quand tu es trop gentil avec une femme, est-ce qu'ils partent ou ils restent là? Mais ce n'est pas de la gentillesse. Ne déforme pas ce qu'on a dit. Non, non, mais là, c'est la question à Chicano. C'est du pleasing, ça, c'est différent. OK, OK, je reformule ma question. C'est juste à lui qu'il n'aime pas gentil. Quand, pour toi, Chicano, quand tu es trop pleaser avec une femme, OK, est-ce que tu penses que c'est bon ou pas? Ben, moi, comme... J'avais déjà répondu, on finit toujours par se faire envoyer chier. Mais il y a des filles qui aiment ça, les gars qui sont conscients. Est-ce que c'est un tout le temps général ou genre tout le temps quand tu pleases? Dans mon expérience, quand j'ai été trop généreux avec une fille ou genre comme trop... Simple, genre disons ça comme ça. Je ne sais pas si ça veut dire quoi ça. Ben, c'est... Comme tu sais, tu fais des taux pour elles. OK. Puis, surtout que moi, je suis quelqu'un de très romantique. J'aime ça donner beaucoup de détails. Parfois, comme... Ils se tannent ou comme ils sont comme... C'est plus comme quelque chose de nouveau ou comme... Mais c'est au-delà de la romance. La romance, c'est de la gentillesse. Parce que... Ça, c'est correct. La romance, c'est de la gentillesse. Non, être romantique, c'est correct. Être gentil aussi, c'est correct. C'est très correct. Parce que la romance, ça dépend de chaque personne. Mais tu sais, si tu es avec quelqu'un qui est super romantique, ben, il va être ébouloui puis genre comme super content puis en jouant à toutes les fois que tu arrives avec quelque chose de différent qui est super romantique auquel tu es... Il faut l'attentionner, t'as posé... T'as mis de l'effort puis tu sais, ça dépend juste du type de personne. Mais je ne pense pas que c'est... Je ne pense pas que c'est inné. Je te donne un exemple de pas... Genre, pleaser. OK? Mettons, là, t'es avec ta blonde ou avec une fille, OK? Puis là, la soirée, OK? Une soirée, il fallait que t'ailles travailler et faire tes shit de ton projet. Puis là, genre, la fille que tu dates ou whatever, elle dit, « Hey, on se voit-tu ce soir? » C'est la seule soirée que je suis disponible. C'est un très bon exemple, ça, en plus. Vraiment. Genre, mettons, c'est la seule soirée que je suis disponible pour que tu se vois puis tu es comme... Là, si toi, tu restes toi-même, toi, tu t'en fous, même si c'est la dernière soirée puis tu peux juste la voir dans deux semaines. Genre, comme un dude qui suit son parcours ou son purpose, tu vas dire, « Yo, désolé, il faut que j'aille travailler pareil. » Fait qu'on va se rendre dans deux semaines. Un pleaser ferait dire... C'est comme « Non, je serais allé! » C'est ça. Je serais allé. Tu as arrêté? C'est ça, bon. Ça, pour moi, c'est un turn-off. C'est ça. Ça, pour moi, c'est un turn-off parce que c'est comme... Peut-être, ta vie, tes affaires, pourquoi t'arrêtes tout pour ça? Continue à faire tes choses, c'est correct. Moi, ça m'aurait turn-off. Mais en même temps, il y a la nuance aussi que des fois, il faut que tu fasses des efforts. Dans le sens où c'est tout le temps la même personne qui pile sur son horaire, comme c'est normal qu'une fois de temps en temps, toi aussi, tu sois comme « Ok, je vais faire un effort. » Mais là, on ne parle pas de couple parce qu'en couple, c'est différent. Quand tu es en couple, tu peux faire des compromis, c'est faisable. Il y a un gars que tu parles. ça me fait absolument peur. Pourquoi tu veux genre « Tu ne me connais pas tant que ça? » Je te l'ai dit jusqu'à la poche. « Tu ne me connais pas tant que ça? » On est juste en processus de dating. Ça va être quoi si jamais on se rend à un couple? Genre « Tu vas arrêter ta vie pour moi? » Non, mais c'est ça. C'est ça qui est pas drôle. Parce que des fois, les femmes vont dire « Yo, je veux ça. » mais c'est juste plus fort. C'est comme un turn-off direct, même si ce n'est pas… Non, mais moi, je suis quelqu'un de très romantique. Je suis très idéaliste. Je trouve ça beau, la romance. J'aime ça. Je ne le dis pas où il est fort parce que je joue la carapace, mais je trouve ça vraiment nice. J'aime ça les activités. J'aime ça quelqu'un qui porte des petites attentions particulières. Ça, ça ne me turn-off pas. Est-ce que tu aimes être romantique ou tu aimes ça que les gens soient romantiques? J'aime les deux. J'aime full please. J'aime full. Exemple, j'ai déjà loué un chalet tout seul sur une montagne juste en surprise. Pour moi, c'est des petites affaires que j'adore faire pour offrir à quelqu'un et recevoir des affaires pareilles pour faire « Hey, on s'en va quelque part, je ne te dis pas quoi, je ne te dis pas où. Tu m'amènes à me patiner, je vais triper ma vie. » Je ne pense pas que c'est la romance versus le people pleaser. et c'est vraiment deux choses différentes. C'est deux choses différentes. Maintenant qu'on est là, on a posé comme question c'est quoi le trait le plus toxique qu'on a déjà fait dans une relation? C'est quoi le trait le plus romantique que vous avez fait dans une relation? Oh, gros gars! Oh my God! C'est pour ça que tu fais ça? C'est pour ça que j'ai des fans dans le podcast. Shout out Chicago! Le plus romantique. J'en ai fait tellement pour vrai, j'ai l'impression. Dans ma tête, c'était romantique. Ça l'était, mais sur papier, ça ne l'était pas. Mais le dernier cadeau que j'ai offert au gars, ça c'était super romantique, je t'explique. Il y avait une quote de son film préféré, Tatooie, sur le chest. Une quote vraiment symbolique de son film. « Hasta la bise, ta baby! » Exactement. C'est quasiment autant cliché que ça. Oui, c'est vrai, c'est vraiment, vraiment. Ce n'est pas une phrase que tout le monde dit tout le temps. Exactement. Puis c'est son film préféré. Puis j'ai fait faire par un artiste, j'ai fait faire une toile sur mesure avec le film, mais comme une toile grandeur nature, genre, faite par un artiste, ça peut déjà te donner une idée à combien ça m'a coûté. Genre, faite sur mesure et tout. « T'es qui là, t'es qui là, je vais en prendre notre train. » « Je vais en prendre notre train. » Avec la côte écrite, je l'ai faite encadrée, genre, beau cadre et tout. Puis j'ai offert ça pour sa fête. Noël. Noël. Sa fête est Noël, je pense, parce que c'est presque en même temps. Il y a le chalet qui est justement surprise, genre, road trip, on part, je t'amène au chute mon Marancy, on va faire la Tyrolienne, puis après, je t'amène dans un chalet que j'ai loué et ça me fait fucking plaisir. Mais j'ai fait plein d'affaires romantiques, je pense, vraiment, en fait. Oui, je pense que, oui. Très cool, très nice. Moi, j'ai fait plusieurs choses romantiques, je suis très romantique, mais aussi... C'est gênant. Bien, je l'avais déjà raconté, mais j'avais fait... C'est quelque chose d'autre. OK. Je ne veux pas que je raconte. Mais là, ça ne va pas dire que c'est les mêmes personnes qui n'écoutent sûrement pas, en fait. Ils couperont, ils avanceront dans deux minutes. J'avais fait une chasse au trésor dans comme tout le Montréal avec tous les lieux significatifs de genre notre relation, tu sais. Oh, damn! Ça, c'est fou! Ça fait que à chaque... Puis c'était des trucs autant vraiment symboliques que des trucs niaiseux, genre un IGA 24 heures où on va tout le temps, genre la nuit, tu sais. Ça fait que j'avais mis des indices à chaque place significative de notre relation puis à la fin, il y avait comme le gros cadeau genre pour sa fête, tu sais. Puis à chaque... À chaque place, mettons, pour trouver l'indice, c'était comme, justement, comme, oh là où on va prendre nos snacks après minuit, tu sais. Des trucs de même genre. Des petites phrases qu'il fallait qu'ils devinent où ça l'amenait dans le Montréal puis on conduisait puis tout. Ça, sinon on veut que j'en dise un autre. J'en ai un en plus. Quoi? La cabane. Je trouvais que c'était tellement cute. Ouais, c'était pas tant cute. C'est quoi? Mais j'avais juste vu une cabane dans le bois. Mais oui, mais ça c'est pas le symbolique parce que c'était comme son rêve d'enfance d'avoir ses cabanes dans les bois. Quand il était jeune, il y avait genre, tu vois, des rêves d'enfants que tu as exemple puis lui, c'était vraiment d'avoir comme une cabane dans les bois dans sa cour puis tu sais, il dit tout le temps que quand il va avoir des enfants, c'est ça qu'il aimerait vraiment offrir ça à ses enfants, une cabane dans les bois, blablabla, puis tout. Fait que là, j'avais trouvé une cabane dans les bois genre puis j'avais loué ça pour une soirée. Sinon, un artiste qui aime beaucoup aussi. En tout cas, j'avais comme, c'est un artiste qui pendant cette période-là, il aimait vraiment beaucoup puis j'avais comme trouvé une photo de l'artiste sur Instagram puis j'avais, j'y avais acheté genre tout le même outfit avec toute la même bouteille genre, tu comprends? Ah ouais? Ouais, puis j'avais, pour faire une joke aussi, j'avais comme fait un collage que j'avais pris la photo, j'avais mis sa face dessus. Fait qu'au début, il ouvre le cadeau puis il y a juste la photo de l'artiste mais sa face. Fait que lui, il ouvre le cadeau puis c'est comme tous les éléments de la photo, tu sais. On peut-tu dire que la bouteille, c'est genre un exclusif qu'elle est allée chercher en Ontario? Oh ouais? Elle a fait tous les sacs du Québec, ça n'a pas marché, elle est allée chercher en Ontario, right? C'est ça. C'est crazy. En fait, les femmes sont plus détaillistes que les hommes. Ouais. Parce que moi, c'est pas autant élaboré que ça. Non, moi, c'est comme, je dis que je suis romantique, mais c'était pas autant élaboré que ça. Donc, c'est ça que t'as fait. Ben, c'est des trucs que je pense, mais au quotidien, je pense que je suis quand même quelqu'un de romantique, dans mes petites actions. Tu vas voir quelque chose, tu vas voir, ah, j'allais amener ça, tu sais, comme tu penses souvent à lui. même genre, faire son love, ça peut être romantique à la base, pour qu'elle aille travailler le lendemain. Des fois, genre, je vais laisser des petits mots dans sa chambre, des trucs de mal. Ouais, c'est ça. Ben, ça, c'est bon d'avoir quand même ça dans la relation, ben, sinon... C'est un seul amour, dans le fond. J'entends pas, parce que, oh, thank you. Vous en êtes, les gars. Moi, en fait, je vais y aller. Vas-y, vas-y, Moi, c'est comme, c'est pas autant, parce que j'en ai fait des trucs de même, mais d'après moi, c'est pas autant significatif qu'une fois, c'était même pas avec ma, genre, c'est une fille que j'étais, puis dans le temps, j'ai, elle venait dormir chez nous, des fois, puis j'avais juste un oreiller, puis je t'allais acheter un autre oreiller pour elle, genre, elle a juste trouvé ça cute. C'est cute. Elle a trouvé ça romantique, je pense que c'est, comme c'est pas grand-chose, j'en ai loué des chalets, des whatever, mais moi, je trouve que ça, c'est un bon move. Ouais, mais ça démontre pas d'une belle attention, là, c'est comme elle a pensé à elle. Ben, c'est ça, la fille, ça t'en l'est pas crée, c'est un oreiller pour moi. C'est ça. C'est cute. Vas-y, ben, moi, c'est vraiment, c'est pas le fait que ça soit autant élaboré comme vous, moi, c'est vraiment le fait que je suis très attentif aux petites actions, comme je peux être en train de magasiner, moi, je parle de mamie-ichose et daddy-chose, mais moi, j'ai des mamies-ichose, moi, je suis quelqu'un de très collé à ma mère, fait que je suis tout le temps en train de magasiner avec elle, en train de checker, quoi que ce soit, puis à chaque fois que j'étais dans des magasins, j'étais comme, ah, ça, ça serait nice pour elle, ah, ça, des sacs de magasinage pour elle, puis je lui ai dit, tiens, c'est pas ça, mais comme pas dans l'intention de recevoir quelque chose en retour ou qu'elle me dise merci ou quoi que ce soit, c'est juste parce que c'est quelque chose qui venait de moi, ouais, puis c'est ça, c'est pas vraiment quelque chose d'élaboré, mais le fait de toujours être constamment en train de penser à elle, je sens que ça l'a vraiment, vraiment, vraiment affecté ses sentiments, puis que c'était sincère quand je le faisais. Ben, ça, c'est ça, man, ça, c'est à l'amour, je pense, gros. Ouais? Ouais, mais je pense que c'est à l'amour, tout le temps passer à la personne puis acheter des intentions comme ça, puis, OK, OK. C'est un podcast sur l'amour, c'est beau. Non, mais c'est ça, non, mais c'est juste, OK, bon, là, on va passer au vrai. On va tous sortir d'ici en train de pleurer. Non, mais là, tu as parlé des momies, daddy issues, puis là, je pense qu'on est rendu ça à combien? 1h15. OK, OK, 1h15. En plus, on a fait des possibles. OK, OK, c'est vrai qu'il y a des possibles. Ah non, shit, attends, 1h15, ça règle? Ouais. OK. OK, donc, on va parler maintenant un peu de momies, daddy issues, justement, parce que tu en as parlé, tu dis que tu en avais, toi, des momies issues, daddy issues, OK? Puis là, on a tous su que, tu as dit, 90% de femmes à Montréal ont des daddy issues. Vous, vous, qu'est-ce qu'en pensez de ça? Des daddy issues? Daddy issues, on est? Non, mais on va commencer avec daddy issues, après ça, on va aller dans le mommy issues. Qu'est-ce qu'on en pense? Dans quel sens? Le stat, le 9 sur 10. C'est exagéré. C'est mon sens. Je trouve que c'est exagéré. C'est très exagéré. 90%, c'est énormément. C'est ça, c'est pas ça. Il y a des gens qui ont grandi. Mais le commentaire de la fille, par exemple, qui t'a écrit, il est très pertinent dans le sens où... Il est très pertinent, oui. Parce qu'on qualifie daddy mommy issues, genre souvent par un parent absent ou, mettons, une relation un peu conflictuelle ou trop proche, trop de proximité avec un parent versus l'autre ou whatever. Mais son commentaire que les grandes blessures qu'on a vécues viennent des parents, je suis 100% d'accord. C'est comme... Il y a un livre, c'est les quatre grandes blessures de l'être de l'homme. Cinq. Cinq. Bref. Qui déterminent plusieurs grandes blessures, rejets, abandon, médiations, je pense. Il y en a plusieurs. Puis, tu sais, ce qu'ils disent là-dedans, c'est que ça vient tout de l'enfance quelque part. Trahison. Là, tu mets trahison. Ça vient tout de l'enfance quelque part. Ton enfance, tu l'as passé avec qui? Avec tes parents. Ça fait que selon moi, ou pas juste par tes parents, mais comme comment tes parents ont géré, mettons, si tu as vécu une trahison amicale ou comment tu... L'élimination à l'école, comment tes parents ont géré avec ça? Tu sais, si ils t'ont humilié davantage, ça va peut-être causer des difficultés, des problématiques, whatever, mais c'est pour ça que daddy issues comme dans le concept qu'on dit genre parents absents ou parents... ou relations un peu inappropriées avec parents, tu sais, comme... Je ne suis pas d'accord, mais je suis vraiment d'accord que je pense que tout le monde a sûrement une grande blessure de l'enfance. Oui, tant qu'à moi, c'est même pas 9 sur 10. Genre, c'est 10 sur 10 de hommes et de femmes. Oui, c'est ça. Si on y va dans ce sens-là, c'est en effet tout le monde qui a des blessures de l'enfance. Il n'y a personne qui a eu une enfance parfaite. Puis je veux dire, avoir une enfance pas parfaite ne veut pas dire avoir des parents pas parfaits. Je ne sais pas si on prend dans le sens où des fois, c'est des trucs super subtils qu'ils t'ont élevé d'une telle façon que pour toi, ça l'a fait des choses, mais que ta sœur à côté, ça n'a absolument rien fait. Oui, exact. Au final, je ne pense pas que c'est de responsabiliser ton parent qui est la bonne façon de faire, mais c'est vrai que je pense qu'on a toutes des blessures d'enfants. Ça, c'est 100 % du monde. Mais des daddy et des momies issues dans le sens du terme d'un daddy Troubles d'attachement, il y en a plein. Mais est-ce qu'il y a neuf personnes sourdées sur les troubles d'attachement? Je ne pense pas. Parce qu'il y a quatre, dans les quatre types d'attachement, il y a aussi l'attachement sécuritaire. Qui est le plus commun au Québec, justement. Parmi les styles d'attachement, il y a sécure, ambivalent, évitant, anxieux. Craintif, évitant. Oui, c'est ça. Celui qui est plus répandu au Québec, c'est le sécure. Il y a plus de gens qui sont sécures que des gens qui sont insécures en relation au final. Est-ce qu'une neuf sur dix, c'est représentatif? Je ne pense pas. C'est ça. C'est sécure, anxieux, soucieux, distant, évitant, craintif, évitant. C'est ça. Il y en a quatre, mais des fois, ils ont deux noms. Ambivalent, c'est évident. Oui, c'est ça. Non, mais c'est ça. Tu sais, dans des choses, tu peux même la voir quand tu es un homme. Ben oui, 100 %. Genre, c'est ça. Ben oui. Puis moi, Chicano, de neuf sur dix. Avant d'avoir la question de Chicano, je vais lire quelques commentaires qu'on a reçus, en fait, par rapport à ça. Il y en a un qui a dit qu'on choisit avec qui qu'on veut être. Ça veut dire quoi, ça? Oui. Ça va, je ne sais pas. OK. Je pense que c'est juste parce qu'il a dit ça. On choisit une personne qu'on veut. Il y en a beaucoup de célibataires, alors? Tu sais, c'est du monde qui en pense qu'il est sur Facebook ou TikTok, man. OK. C'est pour ça que tu dois pogner... Non, ça, ça, par rapport. Non, ça, ça, par rapport. C'est pour ça que tu vas pogner. Ouais, mais c'est ça. Il te dit que c'est tes fréquentations. C'est peut-être toi qui as tellement des fréquentations merdiques dans ton cercle social qui fait que là, c'est une impression-là. Attends, mais là... Fait que là, avoir des fréquentations merdiques, ça te fait des dalis, des mamies et des choses? Ouais, mais c'est ça. Ils ont pas compris, les gens, là. C'est ça qui est fatigant sur les réseaux. Les gens, on ne recommande les affaires qui n'ont même pas rapport avec ce que tu as dit. Ouais, moi, je réponds plus. Moi, ça fait un bout, je réponds plus. Tu ne veux pas ne pas traiter de salope hypocrite dans la scène... Manipulate de salope hypocrite... Oh, j'ai envie de lire le message. On peut-tu? Ben oui. OK. On va pas te m'en prendre. J'ai pas m'en prendre. OK, dans... Oui, parce que dans... Ben, les extraits... Non, mais quand t'es une fille sur les réseaux sociaux, là... Non, écoute... On n'a pas les mêmes genres de commentaires que toi, c'est sûr, 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 sûr. OK, non, mais moi, je t'ai dit... C'est sûr que non, là. J'ai reçu ici un invité, là. Yo, il s'est fait massacrer sur les réseaux sociaux, puis c'est un homme. Un homme gros. Il est gros. Il est tout un homme. Puis, tu sais, le body shaming, tout ça, il n'existait pas, là. Oui, oui, je comprends. Toutes les insultes possibles de suicide va te tuer, t'es un gros sale, tu pourrais toutes les avoir, man. Mais, je veux juste lire. T'es prêt? Oui, oui, je suis prêt. Oh, my God. Qu'est-ce que je dis quand c'est une majuscule? Je vais le dire un peu plus fort, OK? Je vous trouve dégueulasse. Juste à vous regarder, c'est clair que vous collectez un troupeau de bites. C'est clair que vous avez vu plus de bites que leur barbecue. Des putes au Grand Canyon, Free Youth, qui se croient des princesses. Des putes menteuses, voleuses, hypocrites, infidèles, manipulatrices. Une chance qu'il y ait un troupeau de dickheads pour vous endurer des greluches de même. Je plains les débiles légers qui vont faire des kids à des charognes comme vous. Moi, m'en crise des charrues. J'en ai eu, puis j'en veux plus. C'est beau commentaire. C'est ça qu'on reçoit sur les réseaux sociaux. Oui, c'est sûr, c'est le teaser. C'est ça qu'on reçoit sur les réseaux sociaux. C'est tout le temps du monde fucking... Ils sont comme pas contents dans leur vie, man. Non, mais nous, on s'en gagne, c'est drôle tantôt. Ali, t'as-tu vu ma story? Est-ce que je l'ai eue en story, genre? Pas sur Instagram, sur Snap? Ben, moi, c'est la meilleure aptitude que vous pourriez prendre. Quand tu vas me donner une critique constructive, puis on en a eu des critiques constructives sur le petit... Des gens qui nous écrivent des vrais commentaires puis on le prend en considération. 100 %. Mais tu sais, quand tu m'arrives, je suis une astuce de chara, une chara, une manipulatrice, une infidèle, gars. C'est juste drôle. Et là, on riait. Moi, avec, moi, j'ai reçu un récemment, ben moi, c'est vraiment... Moi, je réponds au gars, mais le gars, il est tellement sérieux dans ses propos. Mais moi, moi, je réponds sérieusement, mais je m'en calais. C'est juste là pour qu'il commente encore. L'algorithme de propos. Oui, c'est exactement. Puis en plus, je lui dis dans les commentaires, je dis, c'est bon pour la gamme. Puis là, il ne se pompe encore plus. Moi, c'est... Ça ne vous touche plus, les commentaires. Ça ne nous a jamais touchés. Non. Puis ce que vous faisiez avant le podcast, est-ce que vous étudiez des trucs... On ne faisait rien du tout. On n'avait même pas TikTok. OK. On n'a encore pas de TikTok personnel. Oui, c'est ça. On a le même TikTok, le TikTok du podcast. Puis c'est quoi qui vous a donné... Ben là, on parle un peu de podcast. C'est quoi qui a donné, mettons, oui, simplement ça. Est-ce que vous avez dit qu'on voulait faire un podcast ou juste dire, yo, on va faire un podcast? Ben, à un moment donné, on s'est rendu compte qu'on ne cesse jamais de parler. Puis c'est toujours intéressant qu'est-ce qu'on dit. Non, mais pas toujours intéressant, mais tu sais, dans le sens que c'est toujours pertinent. Genre, des fois, on parlait de la guerre, on parlait des affaires, tu sais, des affaires qui ne nous touchent même pas. Puis on cherche toujours à pousser plus loin la réflexion, à aller comme de l'avant avec comme... à avoir d'autres idées, mais on est deux, tu sais. Puis on écoute full de podcasts. Ben, on écoute... Moi, personnellement, j'en écoutais plus maintenant. Moi aussi, j'en écoute moins depuis que j'ai un podcast. Oui, 100%. Mais on écoutait vraiment beaucoup de podcasts. Fait qu'on était genre, oh mon Dieu, on se prend un podcast. Moi aussi, on commentait beaucoup les podcasts. Oui. De toute façon, si on écoute un podcast en commun, mais chacun de notre côté, puis on est comme... On va en parler après pendant comme une heure. Fait qu'on est comme... Peut-être qu'on serait capable d'en faire un aussi nous-mêmes. Puis nos amis aussi étaient tout le temps en train de dire, ah, quand vous avez des histoires, on vous écoute comme si c'était un film. Tu sais, des commentaires comme ça qu'à un moment donné, t'es comme... Ben, rendu là, on va essayer. Puis on a une dynamique quand même assez comique là aussi, dans le sens que genre, ben justement, Ali est toujours en train de mettre pro under the bus. Puis genre... C'est vraiment pas vrai. Non, ben... C'est ce qui est cool. Non, ben... Tu vois, tu veux pas under the bus. Tu sais, moi, j'ai vu... J'ai vu vos extraits, là. Je sais pas si... C'est vous autres même qui me faites les... C'est Charlie qui est fait. C'est bon, hein? Ouais, man. Tu fais des bons extraits, là. C'est bon, c'est bon. Parce que c'est ça, j'ai vu... Je vous ai connus à cause du... À cause du podcast, mais j'ai vu vos extraits aussi, là, sont bien faits. Puis je fais comme... Puis des fois, genre, moi, je fais comme... OK, mais nous autres, ça va marcher parce que... Ben là, vous avez une grande gueule, là. Mais c'est comme dans... Comment vous parlez? Ça peut, des fois, genre, faire des débats puis genre... Comment je dis ça, man? Ça trigger beaucoup de gens. Ouais. Puis c'est ça qu'il faut faire. C'est le but des clips, hein? C'est ça. Puis tu sais, qu'on voit, en fait, en plus, deux femmes dire ça, c'est comme, « What the fuck? » Ben, c'est pour ça qu'on se fait traiter d'un sitcom salope. Oui, mais... Mais c'est vrai qu'on est souvent en train de ramasser les hommes sur le podcast. Ça, c'est 100% vrai. Je le sais, je le sais. Puis genre, même moi, genre, j'ai vu des clips, je suis comme... De quoi qu'ils parlent, là? Genre, genre... Quand j'avais des clips, je te jure, les clips, c'est comme, « Yo, c'est quoi qu'elle cap solide, là? » Genre... Comme quoi? Attends, j'en ai, là. J'en ai, là. J'en ai, là. J'en ai... Ben, je ne sais pas... J'en ai vu, là, mais je vais en trouver. Peut-être que tu pourrais être controversial. Les gars qui ne te décrissent pas le matin, peut-être, ça. OK, ben, ça, check. Oui, oui. Non, mais ça, c'est une bonne affaire parce que... Tu sais, mettons, là... Tu sais, je comprends. Ça, c'est un fact. Puis ça, c'est des trucs que toutes les filles se disent aussi. Ben, c'est pas juste toi qui penses ça, je suis sûre. Ça m'en va parce qu'on n'a aucun commentaire de filles qui étaient contre qu'est-ce qu'on dit. Non, mais c'est ça qui arrive, tu sais. Puis moi, je pense pas que c'est controversial, man. C'est juste que... Non, ça, je suis quand même d'accord parce qu'il y a aussi des... Mais je sais pas... Qu'est-ce que je voulais dire, c'est comme... Admettons, si un gars fait ça, on dirait que ça va passer moins. Un gars fait quoi? s'ils ramassent des filles sur le podcast. C'est vrai. Ça passe moins, genre, comme... T'as peut-être raison, sûrement. Tu comprends? C'est ça, mais sinon... Qu'est-ce que t'as dit d'autre, là? Je sais pas qu'est-ce que t'as dit d'autre. Mais moi, selon moi, on dit pas des gens pires que ça. Qu'est-ce que sur le coup, genre, comme... J'ai comme dit... Hey, what the fuck? C'est quoi qu'il parle? Est-ce que ça trigger parce que le chapeau tu fais, tu sais? Non, ça me trigger. Qu'est-ce qui me trigger? OK, oui, une fois, OK, oui. Ça, c'est me trigger, mais ça n'a même pas rapport à des femmes, là. Ça n'arrête pas qu'est-ce que vous parlez, genre, de... Tu sais, je pense, de racisme et tout ça. Puis vous avez dit, genre, comme, oh, la blanche, quelque chose comme ça, ou les blancs, quelque chose de même. OK. Puis, fait, tu sais... Dans un épisode? Oui, oui, dans un extrait. Dans un extrait? Avec l'autre extrait. À un moment donné, elle dit, les blancs, c'est les premiers à dire, genre... Oui, oui, exact. Fait que là, je suis comme, OK, je comprends le concept, mais genre... Déjà, à la base, dire les blanches puis les blancs, c'est, genre, faire la même chose que l'autre personne disait. Bien non, parce que... On a dit, justement, dans le podcast que c'était correct de dire la noire ou le noir. Oui, je sais, je sais, je sais, mais comme... Mais quand... Dans l'extrait, quand je parle de l'extrait, là, tu sais, j'ai pas coûté le podcast. Moi, ça m'a fait réfléchir en tant que disant, OK, mais c'est comme classé comme les blancs dans les blancs puis les noirs dans les noirs. Bien, je m'en rappelle pas. Je pense que c'était quoi, l'extrait? C'est-tu l'extrait, genre, qu'elle dit... C'est l'extrait, oui, c'est cet extrait-là. Attends, mais elle dit comme... Les blancs, c'est les... Genre, ils deviennent racistes, genre, quand ils sont faciles. Mais elle a pas dit les blancs. Elle a dit les gens racistes. Non, c'est pas toi. C'est pas... C'est un ou deux qui a dit ça. Ah, ça se peut. Je me rappelle pas du tout. Faudrait que tu sortes le... C'est pas comme si... C'est pas quelque chose qui reste dans ma tête, là. Mais je rappelle pas qu'on a dit les blancs. Mais peut-être que je l'ai dit pendant le podcast, peut-être que je l'ai dit dans le clip, puis la seule dans le sens que j'ai un côté blanc, j'ai un côté noir. Fait que, tu sais, quand je dis les blancs, c'est les blancs de ma famille, ça peut être les blancs de mes amis, tu sais. Puis, c'est... Ils sont blancs, ils ont pas d'autre chose On a dit les blancs comme on a dit les noirs, comme on a dit les métis, dans ce podcast-là. On a pas stigmatisé un seul groupe de personnes. C'est pas ça que... Ouais, c'est que je comprends, mais moi, personnellement, moi, je vois ça comme ça, tu sais, c'est différent. Mais c'est aussi le but d'un clip, là, tu sais. Ouais, mais je sais, exactement. Je sais, mais je fais des clips, mais c'est juste que... C'est ça que je dis, tu fais des bons clips, tu vois, t'as trigger mon shit. C'est elle qui trouve. Ouais, c'est elle qui trouve. Moi, je trouve qu'est-ce qu'on choisit comme clip, puis elle, elle a fait le monde. C'est ça qui est bon quand vous êtes deux, là. J'essaie de le faire le plus controversial possible. Ouais, mais c'est bon, ça. Ouais, mais c'est ça, parce que, en fait, moi, puis là, je parle des, mettons, des Blancs ou n'importe quoi, là, mais je dirais un exemple, quand on veut tout le temps... Tu sais, à un moment donné, il y avait les pubs, là, contre le racisme, là, mais c'est comme des pubs de mon voisin, là. Oui, oui, oui. Puis, tu sais, des trucs comme, exemple, faire des pubs comme ça, même moi, personnellement, comment je vois ça, mais ça fait enlever comme... À place de, comme, généraliser que tes voisins peuvent être latinos, mais ça fait plus en sorte à dire que, yo, ça existe, des latinos. Genre, je sais pas si tu comprends, comme... Ça met encore comme... Mais je comprends le point. Je comprends, oui. Mais on dirait que ce point-là serait plus valide dans un monde où il n'y aurait pas de racisme systémique, tu sais. Dans le sens où, là, en ce moment, il y a du racisme puis de faire comme ce qu'il n'y en a pas, c'est aussi... Ah, il y en a, c'est sûr, oui. C'est pas de régler le problème. Fait que peut-être que, oui, dans quelques années, de faire juste que le monde est une généralité, ça va être la bonne façon de faire. Mais en ce moment, je pense que c'est important que, justement, des personnes non racisées soient confrontées à, justement, quelque chose de beaucoup plus concret que d'y aller dans les subtilités. Comme, ah, nous sommes qu'un tout, tu sais. Genre, on est dans un... Dans une... Un air ou une aire? Dans une aire où je pense qu'il faut quand même pas mettre les différences de l'avant. Ça serait peut-être exagéré de dire ça comme ça, mais où c'est nécessaire d'assumer ces différences un peu, si je peux dire, puis de ne pas faire semblant que nous sommes tous pareils, que nous vivons toutes les mêmes choses, parce que c'est pas vrai au quotidien. Non, c'est de renforcer un peu le racisme, selon moi, de fermer les yeux et faire comme tout le monde est pareil. Non, c'est pas vrai. Tu vivras pas la même réalité que moi quand je m'en vais à l'épicerie. Elle vivra pas la même réalité que moi. Tu sais, tout le monde va vivre... Un blanc va pas vivre la même réalité. Tu sais, fait que de fermer les yeux puis de dire comme tout le monde est pareil, ça revient au même que de renforcer le... Exactement, selon moi. Je parle pas de fermer les yeux, mais je parle comme... Tu sais, l'affaire de la pub qu'il y a eu, moi, je pense que ça a pas aidé. Dans le temps de la COVID, là, tu parles? Ouais, ouais, la pub. Mais c'est des affaires que ton voisin fait ci, ton voisin fait ça, ton voisin est nord, ton voisin est chinois. Mais ça reste que c'est vrai que je veux dire, exemple, moi, on m'a déjà confié quelqu'un qui habite dans un bloc appartement congolaise, puis il y a des plaintes à son proprio que ça sent la marde quand elle cuisine, tu sais. Ta voisin est congolaise qui cuisine, ben oui, elle est congolaise, puis oui, ça sentira pas comme toi qui cuisine, exemple, ton plat typiquement québécois. Fait que oui, ton voisin qui est congolais, précisément, ça va sentir différent quand elle fait à manger. Fait que oui, il faut l'aborder que ton voisin... Il y a une différence, tu sais. Fait que, tu sais, je sais pas. Mais rendu là, ces gens-là sont juste purement racistes, là. Il y a pas de... Oui, mais il existe dans la société, tu sais. Il y a pas d'ignorance, là. Ces pubs-là, ils étaient juste mal faits, tu sais. Exactement. Le concept était, selon moi, quand même bon, tu sais. Ça a été mal exécuté. Très mal fait, là. Mal exécuté. C'est rendu un mime, là. On se souvient, là, sur Instagram, là, c'était des mimes, là. Oui, oui. Ils l'ont enlevé à cause de ça. Ben oui. Ben oui, c'était très mal exécuté, mais l'idée derrière ça, je pense, c'était correct, là. De dire, comme, les petits gars qui font du bruit dans le parc, s'ils sont noirs, c'est pas nécessairement des gangs de rue, tu sais, comme, c'est juste des petits gars. Surtout qu'ils ont 7 ans, Cali, tu sais. Ben, c'est ça, mais c'est juste des petits gars noirs qui jouent dans un parc, tu sais. Comme les latinos qui courent dehors, est-ce-tu? Ça, c'est fort et noir. Ça sent la crise de mort dans ton building, comme la femme, elle avait dit à son proprio, ben, c'est juste ta voisine qui cuisine, tu sais. Fait que le sens de l'annonce était correct, tu comprends? Dans le sens où elle est pas en train de faire « whatever, x, y, z », elle cuisine comme toi, tu cuisines aussi, mais ça sent pas pareil. Et c'est normal, tu sais. Celle et poivre, ça sent pas rien. C'est vrai, ben. C'est les pop, ça sent rien, ben, de ce qui est direct. C'est juste juste tout le monde. Fait que, tu sais, c'est... Mais je comprends ton point. Je le comprends absolument, mais je pense pas qu'on est prêts à combattre le racisme par le « nous ne sommes qu'une unité », tu sais. Je pense qu'à ce moment, ça demande la confrontation, tu sais. Moi, pour de vrai, moi, je ne combats rien, man. Je veux dire, comme... Non, mais même nous, on ne se qualifie pas comme... Non, non. Des combattés, je veux dire, c'est... On parle de notre réalité. Exactement. Notre réalité est teintée quand même de propos racisés, de... T'as grandi où? En banlieue. En banlieue, oui. OK, en réveillant. Fait que, tu sais, mettons, moi, je suis la seule personne dans la classe. Fait que tu comprends que... Ah, moi, avec, moi, j'ai grandi à Pointe-aux-Trembles. Ah, ouais? Ouais, ouais. Mais quand même. Ben, moi, tu sais, moi, j'ai 32 ans. Fait que ça fait un peu près... Ouais. Hé, tu parais tellement jeune. I know. C'est fou. Ouais, je sais. Ah! Je sais, dit. Non, mais vraiment, je suis vraiment... En plus, surtout, quand tu as dit « ça fait 7 ans que j'ai parti ça », j'ai fait « 7 ans, mais qu'est-ce que c'est qu'à l'heure? » Fait que, genre, à Pointe-aux, moi, j'avais... J'avais 15 ans. Non, mais... Non, mais... Non, mais genre, comme le projet MTVT, j'avais déjà créé une page Facebook. C'est tout le temps plus la même affaire. Non, mais à 15, comme quoi, j'avais 16 ans. Non. À 12 ans, fait que ça fait... Quoi? Ça fait 20 ans. Non, non, fait que ça fait à peu près 10 ans. Mais à 12 ans, ça fait 20 ans. Quand je suis à Pointe-aux, j'avais 14 ans. Donc, c'est à peu près... 18 ans. Il n'y avait pas un institut de latino là-dedans, là. Tu comprends? Ouais, c'est vrai. Il n'y avait pas de latino. Il n'y avait pas des... Maintenant, c'est rendu beaucoup. Oui, c'est différent, mais c'est vrai qu'il y a ce moment-là. Avant, il y avait... On était quoi? On avait deux blacks, c'était deux jumeaux. C'était une personne, dans le fond. Ouais, c'est ça. Non, là... Une famille. Il y avait cinq blacks, puis il y avait deux jumeaux là-dedans. Il y avait peut-être cinq latinos, deux asiatiques, puis le reste, c'est des Québécois, là. Fait que j'en ai vécu du racisme au début. Après ça, je me suis fait des amis québécois. C'est sûr, ma réalité n'était pas pareille comme d'autres latinos qui habitaient à Pinèfle, là, tu sais. C'est pas pour la même réalité. Peut-être que c'est pas le même type de racisme. Mais j'en ai vécu du racisme, mais... Moi, j'ai grandi quand même avec des Québécois, puis... Je sais comme Chris, je suis pas l'heure d'un Québécois, là. J'ai quelque chose de controversé à dire, et j'hésite à le dire en ce moment. Ben, dis-le, dis-le, man! C'est it! C'est it! C'est it! Dis-le! Segue-moi controversé. Dis-le! Ça parle des latinos, mais c'est pas contre les latinos. M'en fous. Moi, je suis là. On va clipper ça, c'est live. T'inquiète. Mais c'est pas méchant du tout, là. C'est quand elle dit ça, ça veut dire que ça va être méchant. Non, non, c'est vraiment pas méchant. C'est juste une réalisation que j'avais eue il y a quelques mois, puis je pense que j'en avais parlé. Tu sais où je m'en vais? J'ai aucune... C'est que, exemple, parmi les immigrants du Québec, OK, on va dire... Ah oui! J'ai l'impression que le peuple qui est la plus acceptée socialement par les Québécois de souche, on va dire, c'est les latinos. Oui. Pour une raison que j'ignore, les Québécois vous adorent, on dirait. Dans le sens où ils aiment votre musique, ils aiment danser, ils aiment les latinos, ils aiment votre bouffe. Mais tu sais, ils vont dans votre pays, genre. Fait qu'on dirait que... Je vais pas dire que vous le vivez moins pire que les autres, mais on dirait que vous, vous, ils vous ont accepté. Je sais pas si tu comprends. Moi, je comprends. Dans le sens où votre musique est bonne, ça danse, nanana, elles sont tellement smoothes, les autres, ah, les beaux petits latinos, nanana, puis tout. Ah, c'est tellement beau l'espagnol. Ça se voit jamais... Oui, leur langue est belle, tu sais, alors que... Non, je vais pas dire ça. Mais en tout cas, votre langue est belle, selon les Québécois, on va dire, comparativement à d'autres langues que je n'aimerais pas, selon eux, tu sais. Votre bouffe est bonne, ah, c'est bon, elles sont-tu fins, ah, elles sont charmeurs, ah... On dirait que vous êtes tout le temps comme mis un peu sur un pied d'estel. Ils ont du fun dans votre pays. Exactement. Là, les géos sont donc bien le fun, ils sont donc bien cute, tu sais. Oui. On dirait que vous, vous avez comme ce genre de passe-droit-là, que pour une raison que je sais pas, vous êtes comme... C'est pas plus facile parce que je suis pas dans votre réalité, fait que je peux pas dire ça. Mais on dirait que, de ma perception à moi, on dirait que c'est comme si vous, vous avez été intégrés, genre, vous, c'est correct, tu sais. Vous en pensez quoi, les latinos? Qu'est-ce qu'il y a à dire? Moi, j'ai quelque chose à dire. Les latinos, on est les latinos. On est l'homme, c'est la cause qu'on est... C'est quoi qu'il y a à dire? Non. M'exemple, la petite Québécoise qui habite à Saint-Jérôme, on va dire, qui arrive avec son chum latino dans sa famille, ils vont être contents, tu sais. Est-ce qu'elle arrive avec un grand dreadlock black? Parle à nous deux qu'on a juste senti avec des Québécoises. Tu sais, qu'elle arrive avec son gros black ou son arabe, ça se peut que la famille soit comme, hiiii, plus réticente, on dirait. Mais on dirait que vous, c'est correct, mais je sais pas, ça vient d'où, tu sais, je sais pas d'où ça part, ça. J'ai pas la réponse à ça, mais c'est ma réflexion, c'est arrêté là. L'immigration latino, elle a commencé quand? Moi, je sais qu'à Montréal, je pense que, moi, mon père est arrivé ici il y a à peu près 28 ans. Avant de dire ça, je pense que, peut-être il y a 40 ans, quelque chose comme ça. Parce que, tu sais... Mais ça dépend où, là, tu sais. Est-ce que c'est la première vague d'immigration? Je suis pas au courant, tu sais, je sais pas. Moi, non, je connais pas. Est-ce que c'est la plus vieille vague d'immigration qu'il y a eu, les latinos, au Canada, au Québec, exemple? Ou est-ce que ça vient vraiment, justement, que quand on dit que pour briser le racisme, briser le racisme, c'est pas vraiment bien dit, mais pour... Contrer. Oui, contrer le racisme, c'est d'être exposé à n'importe quoi. Si tu veux plus être grossophobe, c'est de voir plus de gros. Si tu veux plus être homophobe, c'est d'être en contact avec des gays. Mais le fait qu'ils vont tellement souvent en voyage dans les pays latinos, est-ce que, justement, le fait d'être en contact avec eux, c'est d'être comme... Ah, bien, c'est des gens comme tout le monde. C'est des humains, tu sais. Ils ont une dignité comme les autres, comme nous autres, tu sais. C'est aussi, je pense qu'au niveau culturel... Bon, là, six mois avec, il faut que je fais attention, qu'est-ce que je veux dire? Non, tu m'as dit de parler, tu parles aussi. Non, 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 mais je parle, je veux parler. Non, mais culturel dans le sens comme, tu sais, on a la bouffe, puis je ne parle pas juste du Pérou, on a le petit Mexique, Salvador, toute la bonne bouffe. Je ne dis pas que les autres, mais j'adore toutes les autres sortes de bouffe. Mais je pense qu'on a beaucoup de variétés. Après ça, la musique, je pense que la musique, c'est genre un point culminant afrique qui est genre comme, tous les gens, c'est genre, aussi c'est des bonnes vibes, genre juste la musique latine, la salsa, man. Mais juste, mettons, tu regardes à Montréal, le nombre d'écoles de danse latine qu'il y a versus, mettons, de la danse africaine. Oui, mais tout ça, c'est des résultats de justement ce que je dis, qu'on dirait que les Québécois ont accepté cette culture-là et ils aiment cette culture-là, tu sais. Il y a eu un premier Québécois qui a entendu « Soivémenté » quelque part dans le monde. Tu comprends? Mais tu sais, genre, il y a eu la première fois qu'il a entendu que… Mais c'est ça, est-ce que c'est le fait de voyager dans ces pays-là qui ouvre l'esprit à cette culture-là, tu sais? Parce que c'est vrai qu'il y a moins de touristes, mettons, Québécois, qui s'en vont au Congo, là. Non, il y a tellement de… Tu sais, je veux dire, tu sais, mon ex était agent de bord, là, puis, man, il voyait des Québécois… Ben, mettons, tu parles ici, c'est des Québécois, là, mais yo… Non, mais il y a beaucoup de Québécois dans les tout-inclus. Yo, il y a juste ça, il y a que ça, même, des Québécois, on donne un tout-inclus, puis t'arrives là-bas, dans un tout-inclus, puis yo, c'est comme 100 % que tu croisais un Québécois. Ben oui. 100 %, même ça. On dirait que c'est la destination, genre, ultime, Québec. 100 %. Puis là, il commence à niaiser. Elle a servi sa sutaille, comme « Hey, Joanne, calme-toi. » Ben, puis les Québécois sont intéressés, ils essayent de parler espagnol, les gens sont dandes avec votre culture pour vrai, tu sais. On a servi ça. On a servi ça. Mais tu sais, si ça pouvait être comme ça avec toutes les autres, c'est là où ça serait beau, justement, tu comprends? Mais c'est vrai. Yo, ça, c'est une grosse affaire, c'est ta dette, ta dette. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Yo, moi, sincèrement, je pense que c'est plus au niveau de la façon à laquelle nous, aussi, on essaie de s'adapter à la culture québécoise. Parce que veux, veux pas, c'est pas pour mal parler des autres cultures, ni rien, mais je sens que les Latinos, on essaie beaucoup plus de s'adapter à la culture québécoise que le reste des autres cultures. Le reste des autres cultures sont très... pas très renfermées, mais comme ils essayent vraiment de conserver leur culture de où est-ce qu'ils viennent. Mais je sais pas, parce que je veux dire, on parle, justement, d'autres cultures, mais il y a des gens qui viennent ici, qui, exemple, leur langue, c'est le français plus qu'un latino, là, au final. Mais on dirait que tu vas toujours voir le latino vraiment en train de le forcer, essayer de parler français, on dirait, genre, je parle des darons latinos, on dirait, j'en ai connu, j'ai des voix. Non, mais mon père, que ce soit pour niaiser ou non, mon père te sort une phrase en français. Oui, mais on dirait, eux aussi, je trouve que, de la même façon peut-être que les québécois trouvent la culture latino, latina, la culture, la culture latina, belle. J'ai comme l'impression que les latinos aussi sont comme, c'est cool, le Québec. Genre, moi, c'est ça, moi, j'ai sorti avec que des Québécoises, que quand moi... Moi aussi. Quand moi, j'allais, genre, chez eux, oh, yo, moi, j'adorais rester chez eux. Moi, c'était, je pouvais rester chez eux toute ma vie. Mais c'est comme la veuve que j'ai l'impression. C'est le fait qu'ils sont très familiers, ils sont très, comme ils font des soupers à chaque semaine, ils font aussi, ils se voient tout le temps de famille, c'est comme... Mais est-ce qu'en même temps, de se sentir, genre... Moi, je peux dire ça. Est-ce que, justement, c'est peut-être le sentiment de devoir, quand tu n'es pas accepté, de devoir tellement mettre ta propre culture de l'avant? Un peu, mettons, si tu compares... Oh, ça, c'est bon. Un peu, si tu compares le Québec dans le Canada, on est beaucoup plus pro-français qu'en France, mettons, parce que, justement, tu te sens menacé. Tu sais, c'est quoi, mon question-là? C'est tellement... Dope, parce qu'en fait, j'ai résumé ça à dope. Parce que moi, quand j'étais au secondaire, OK, j'avais peur... Pas peur, mais... Genre, j'étais plus dans la culture québécoise, right, avec tous mes amis. La culture latine était plus chez moi. Tu sais, je ne l'exposais pas, j'écoutais vraiment pas de musique latine. Mais plus que j'ai grandi après, genre, comme... On dirait que quand j'étais à Pointe-aux-Trembles, je ne connaissais pas tant la culture. Je ne savais pas que les gens aimaient ça, tu comprends? Je ne savais pas que les gens... OK, ils aiment les latinos. Fait que moi, je faisais mes affaires comme des... J'allais dire comme des Québécois, mais mes affaires, tu sais, avec la culture québécoise. Mais après ça, quand j'ai grandi, là, tu vois les Bad Bunny, man, tu sais, la musique latine partout, ils la bouffent, les... Je suis comme, oh shit, OK, les gens aiment ça. Puis on dirait que ça, c'est sûr à 100 % que d'une manière ou l'autre, ça ne te rend plus fier, ça ne te rend plus genre comme, OK, OK, les gens sont comme... Ils sont dans les latinos, puis tu sais, mettons, tu vas avoir comme Chicano, il a dit avec des femmes, whatever, tu vas dire, la petite Québécoise, whatever. T'es moins sur tes gardes, tu sais. T'es moins sur tes gardes, t'es moins genre comme, oh shit, OK, lui, c'est quoi? Il veut être raciste. T'es pas dans un état de menace H24, tu sais. Exact, parce que tu vois, t'es exposé à que tout le monde aime la culture latina. Tu vois qu'il y a une acceptation, tu vas le mettre de la main, tu vas être toi-même. Fait que tu vas rester toi-même, tu vas moins être dans tes gardes que comme moi, j'étais au secondaire en étant low-key, en faisant les affaires que tout le monde faisait. Tu sais, je commençais à fumer du pot à cause de ça, man. Puis maintenant, je vois ça, je suis comme tabarnak, je t'ai pas moi-même quand je suis au secondaire. Comme maintenant, je chomme moi-même, puis yo, je suis comme let's go, man, Latino gang. Tu sais, tu dis ça partout, parce que tout le monde, tout le monde fuck. C'est vrai. Fait que c'est ça l'affaire. Parce qu'on a tellement des icons mondiaux latinos que genre, je trouve que c'est à cause de ça. Oui, mais tu sais, les Shakiras de ce monde, tous les Québécois, tu sais, mettons, les Québécois aiment Shakira, Jennifer Lopez, tu sais, il y a des grandes personnes qu'autant les Québécois, les Blancs, que toutes les nationalités vont apprécier qu'ils sont latinos. Je pense que c'est un peu ça. C'est bon ça que tu as posé comme question. Oui, mais je ne sais pas si ça va être controversé, mais j'avais eu cette réflexion-là genre il y a quelques mois puis j'étais comme, c'est un vrai fil, tu sais, c'est quelque chose qui est présent. C'est sûr qu'il y a beaucoup de noms qui vont avoir des différentes opinions. Dites-nous vos hypothèses en commentaire. C'est sûr, man. Moi, je vais clipper ça, man. Mais tu sais, je ne sais pas d'où ça vient. C'est ça, je n'ai pas la réponse de pourquoi ça vient. Mais j'aimerais savoir. Mais tu sais, je veux dire, je pense qu'il n'y a personne qui peut dire que c'est pour ça. Non, mais donnez les hypothèses. Oui, c'est sûr. Donnez les hypothèses où est-ce que ça vient. Pourquoi les latinos sont plus... Attends, pourquoi les latinos sont plus acceptés au Québec que les autres cultures? Puis tu sais, en plus, ça va au-delà de la couleur et tout parce que je veux dire, si on... Admettons qu'on vous compare à une personne arabe, vous êtes souvent plus foncée, vous avez les cheveux plus lisses. Les latinos, je veux dire, j'en ai mon cousin, il est blanc. Oui, c'est ça. Je veux dire, ce n'est même plus une histoire de couleur. On dirait que c'est culturellement quand tu es latino versus la personne qui va dire que tu es marocaine. Même si la marocaine va avoir l'air plus québécoise que le latino, le latino va être plus facilement accepté que le marocain. Moi, j'ai beaucoup d'amis colombiens qui se font demander s'ils sont arabes. Oui, c'est ça. Que vous ressemblez quand même, je veux dire. Ça dépend. Moi, je suis ressemblant à un Pérouviens. Mettons, un Mexicain va ressembler à un Mexicain. Mettons, si on descendait en Mexicaine, il y a le nombre de nationalités qu'on va donner. C'est ça. Moi, je dis que je suis ressemblant à un Mexicain. Moi, si Mexicain et Pérouviens, c'est du monde qui connaisse les Pérouviens. Bref. Sinon, je pense qu'on a fait le tour. Moi, j'aurais une question. Vas-y, vas-y, bro. Revenons. Toi, tu avais des questions, gros. Oui, revenons. Mais juste, gros, chat-out pour cette action-là était vraiment insane. Je n'entendais pas à ça. Mais vas-y, chicano avec tes chicano. Revenons aux questions de filles et hommes. Est-ce que vous avez des meilleurs amis hommes? Oh! Est-ce que l'amitié entre hommes et femmes existe? Attends une minute. Attends une minute. T'es allé trop vite, là. Répondez à ma question. Oui. Oui? Et toi? Non, moi, je n'ai pas de meilleur ami garçon. Parce que tu considères… J'ai des amis garçons, mais je n'ai pas des meilleurs amis garçons. Parce que tu considères que ta relation, c'est comme ta relation. Ah non, ça n'a rien à voir avec ma relation. Ça donne juste comme ça que je n'ai pas de meilleur ami garçon. OK. Et maintenant, après ça, ma question est rentrée. Est-ce que vous croyez en l'amitié fille et gars? Oui, non, pourquoi avec détail? Non, pas purement. Non? Je crois que l'amitié gars-fille existe, mais il va toujours y avoir à m'amener une attirance, selon moi, d'un bord ou de l'autre ou whatever. Ça ne sera jamais purement, purement juste amical, sans attirance sexuelle ou peut-être amoureuse ou whatever. Pour moi, ça, c'est 100 % certain. Mais tu sais, comme je te dis, j'ai un meilleur ami gars, justement, genre, je peux dire en ce moment, c'est mon meilleur ami gars, mais ça n'a pas toujours été purement juste amical, tu comprends? OK. Il y a déjà eu des doutes, il y a des... Tu sais, fait que selon moi, tu sais, ça existe pareil, j'ai des amigas à ce jour, mais il va y avoir une passe où est-ce que ça ne sera pas tout le temps juste amical, selon moi. Mais il y en a toujours eu un qui a été là pour comme mettre la soufflette et dire comme, yo, on est des amis, on reste des amis ou comme... Ouais. C'est tout à la fin, mais... Ouais. Ah non, c'est vrai qu'il y a des gars qui friendzone. Ouais. Ouais. Il y a des gars qui friendzone aussi. T'es vraiment comme, cette fille-là. Au moins, c'est pas notre podcast, là, fait que c'est moins vrai. C'est un sujet qu'elle ne voulait pas parler sur le podcast, mais là, c'est pas le nôtre. Mais laisse-moi les heures du viol, là. J'ai couché avec, qu'est-ce que tu... Oh! Alka! T'as dit, je m'en collisse. Mais bon, je m'en collisse, j'allais pas la limite. Je pensais que c'était ça. Qu'est-ce qu'elle dit? C'est marrant. On va le couper. Non, on va rien couper. La personne sait c'est qui, là, c'est pas grave. OK, OK. C'est good. Dans ma tête, c'est pas nos auditeurs. Ah, yo, des fois, tu sais pas qu'est-ce qui arrive parce que moi, avec, je me suis dit ça, au début, je faisais des podcasts puis je me rappelle quand je faisais des 200-300 vues. Mais à un moment donné, genre, je faisais comme, mettons, j'ai fait comme 4-6-34 et j'ai eu comme 10 000 vues. Genre, tu penses encore que c'est juste 200 personnes qui écoutent, là? J'ai comme, comme ça passe vite, là. Mais en vrai, j'ai pris deux petits verres d'alcool fait que là, je m'en collisse. Ouais, c'est ça. Pas besoin de couper. Et toi, Byron, est-ce que tu crois en la musique de fille également? Yo, je pourrais te dire que non, je crois pas, mais ce qui est drôle, c'est que ma meilleure amie, c'est une fille. Non, non, j'ai... Ah, non. Ça, c'est une phrase-là, c'est ça. J'y crois pas, mais ma meilleure amie, c'est une fille. Non, mais c'est ça, parce que moi, exemple, moi, j'ai ma meilleure amie, j'ai deux meilleures amies. Tabarnak, je recommence. Oh! OK, j'ai un meilleur ami qui c'est un gars, OK? Puis il y en a un meilleur ami qui c'est une femme. Puis les deux sont ensemble. OK. Puis c'est moi qui les amatchés. OK. Ma gueule. Ouais. Des fois, je fais rien, puis c'est toi qui amène. La cam, elle n'est pas être sur nous, j'ai rien dit, puis là, elle est sur nous. Là, elle est sur nous. Tu comprends? Dès que tu parles, la cam nous regarde. All right. Fait que c'est quoi qui se passe, c'est quoi? C'est ça que ça fait. Ouais, c'était drôle. Non, OK. Continue ton histoire. Il y a quelque chose qui se passe là-bas. En tout cas, bref. Puis mon ex avait un... Ben, il n'y avait pas un meilleur ami, gars. Il y avait comme un meilleur ami. Il y avait un meilleur ami, gars, mais finalement, quand on est sortis ensemble, il était juste rendu son ami, puis son meilleur ami. Attends, quoi? Je n'ai pas compris cette partie-là. Mon ex, il avait un bon ami, gars. OK. OK? Puis quand on est commencé à sortir ensemble, il est juste devenu son ami, puis son bon ami. Non. Non. Il y a downgrade, ça? Ouais, downgrade. OK. Il y a downgrade. OK. Ben, si c'est pas moi qui a choisi, c'est elle qui l'a choisi, tu comprends? Parce que... Elle a choisi son meilleur ami. Dans le sens qu'elle a dit ce n'est plus mon meilleur ami. Non, c'est juste... Il a lui redonné son collier, je ne comprends pas. Non, il est comme juste... Il n'en a juste pu parler avec, là. OK, c'était plus son ami, Ouais, c'est plus son ami. OK, je comprends. C'est pas le même niveau. Non, il a juste comme coupé. C'est ça que je voulais dire. OK, OK. Au moment où est-ce que vous avez commencé à sortir ensemble? Ouais. Tu t'as demandé ça? Je n'ai pas demandé ça. Oh. Tu lui as fait sentir? Non. OK. Ça veut dire qu'elle avait... Parce qu'il était déjà là dans sa vie, tu comprends? C'est pas comme si c'est un nouveau meilleur ami qui vient comme bro. OK, là, je ne suis pas down. Mais si, ça fait comme... C'est ton ami... Elle l'a coupé juste comme ça sans que tu lui demandes? Ben ouais. OK, mais clairement... Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas coupé. Pas coupé, là. Je le connais, le gars. Oui, mais s'il ne parlait plus, clairement, c'est parce qu'il s'était passé de quoi avec ce gars-là. Non, non, il parle encore. Il parle encore. Je le connais. Il est allé dans le mariage et tout. Ben oui. Ben oui, ben oui. Mais c'est pas... Non, mais c'est louche. Hein? C'est louche pareil. Qu'est-ce qui est louche? Ben, que ta copine arrête de parler avec son meilleur ami. Ce n'est pas son meilleur ami, c'est un bon ami. À la base, c'était son meilleur ami, il n'était pas son meilleur ami, mais son meilleur de ses amis, gars. Meilleur ami, gars. OK. À la rate, tu parlais dès le moment que vous commencez à sortir. Il n'a pas arrêté de parler. Ben, il n'était plus son ami. Il parlait moins, mais... Il a perdu une badge. Il a downgrade. Oui, il a downgrade. Il a downgrade. Ben, c'est bizarre. Ben, pourquoi c'est bizarre? Je ne comprends pas. Mettons, moi, si j'aurais... Mettons, j'aurais une meilleure amie, OK? OK? Puis j'ai ma blonde, genre. Right? C'est sûr que... J'arrête pas de parler à Alika, parce que... Oui, j'ai pas arrêté de parler, mais tu vas comme... Non. On s'appelle... On est en fait simple dans la douche, là. Nous, sincèrement, oui, avec les gars, je... C'est sûr, nous autres, c'est comme ça, man. Quand, par exemple, moi, je tombe dans une relation, ça se peut que je perde un peu de contact avec mes amis. Pas parce que je les oublie ou quoi que ce soit. Tout simplement parce que... Je dois donner de l'attention à mademoiselle. Oui, je comprends, mais... Il y a de l'attention puis de l'attention. Je veux dire... Je... Fait que toi, tu vas me dire que, genre, mettons, t'as un meilleur ami, OK? T'as un meilleur ami-ga, right? T'as ton chum, OK? Ou t'as la personne que tu fréquentes. Puis ton meilleur ami-ga, man, il va te dire, c'est-tu une soirée pizza-popcorn, genre, puis on écoute une télévision. Puis ton chum te demande la même affaire la même soirée. C'est quoi que tu choisis? Bien, ça n'a pas rapport parce que dans le sens que ça dépend. Si à chaque vendredi... Avant que je commence à sortir avec mon chum, si à chaque vendredi, moi et mon meilleur ami, on se fait une soirée popcorn-pizza, ça, ça ne changera pas. Ça ne changera pas, c'est sûr. Ah oui? 100 %. À moins que ça soit prévu d'avance, mettons, on s'en va dans un chalet, whatever, puis mon chum, je vais lui dire, ah, bien, ça ne marcherait pas. Si, exemple, je parle à Ali à tous les jours quand je suis à Montréal, bien... Non, Ali, c'est correct. Je ne vous dis pas parce que c'est... OK, mais si je parle à mon meilleur ami-ga... C'est ça que tu dis, c'est ça qu'elle a dit, oui. C'est que pour moi, il n'y a pas de différence, ce gars ou fille, tu sais. Si je parle à mon meilleur ami-ga à tous les jours quand je suis à Montréal, du moment où j'ai un chum, ça ne va pas changer, là, tu sais. Pourquoi ça changerait si, à la base, c'est juste un ami, tu sais, comme si on a décidé que c'était amical à ce moment-ci? Oui, mais tu as dit tantôt que, genre, dans la relation amica, il y a tout le temps un qui... Oui, moi, c'est passé. Comment? Comment c'est passé? Bien, c'est passé. Ça s'est passé. En effet, il y a déjà eu un moment où est-ce que je n'étais pas purement amical, ça, c'est dans le passé. Mais c'est ça que je dis, l'amitié gaufée existe, mais il y a un moment ou l'autre, il va y avoir une histoire de quelqu'un qui est down ou quelqu'un qui ne l'est pas. Il va y avoir un moment où est-ce que quelqu'un dans la relation va être down pour l'autre. Il va y avoir quelque chose de plus qu'amical, une attirance sexuelle, amoureuse, whatever, tu sais. Mais ce qu'on avait établi, c'est que côté personnalité, intérêt et tout, ça se peut qu'une fille et un garçon se soient des super bons amis, tu sais. Oui. Mais ce n'est pas dans le sens ce n'est pas ça qu'on dit. C'est ça, oui, c'est vrai et j'ai des amis garçons, tu sais. Mais de là à dire que c'est purement amical comme tu aurais dans une relation avec ton ami fille ou avec ton ami garçon, c'est là où on pense qu'il y aura toujours un des deux qui voudrait coucher avec un ou même si ça va se passer ou il va y avoir une petite passe ou ils vont essayer. Toi, Chicano aussi, ta mère ramène, t'appelles, dis, yo, viens-t'en, bro. Non, non. Premièrement... Je n'ai pas fini ma question. Ok. Mais de toute façon, je crois bullshit là-dessus. T'es le meilleur ami fille? Oui. Ok. Attends, mais pause. J'avais parlé de ça justement avec mon frère et on était comme... Il y a quand même des critères qui entrent en compte dans le sens où... Je suis comme bullshit. Mais c'est parce que moi, je suis très contradictoire, par exemple. Moi, je suis quelqu'un de très... C'est comme chez Élie. Moi, je ne sais pas comment on dit en français, mais c'est coquette, genre... Coquin. On ne peut pas t'aider. Coquin. Ok. C'est coquin. C'est coquin. Non, non. Oh my God. Dans le sens que... Non, c'est du bizarre. Dans le sens que, par exemple, au lieu de... Charmeur. Charmeur. Au lieu de l'appeler par son nom, je lui dis comme Flakita, nena, Flak... À ton ami? À mes amis filles. Parce que c'est une façon de parler latinien, mais amour amical. Puis beaucoup des gens qui, quand ils m'écoutent parler de cette façon-là, ils le prennent comme si moi, j'étais en train de flirter ou comme si j'étais en train de faire des indirects envers eux. Tandis que c'est juste ma façon de parler. OK. Oui, je crois en l'amitié fille égale parce que j'ai une meilleure amie fille puis j'ai un grand respect envers elle puis j'ai mes limites avec elle. Une coquette? J'ai mes limites avec elle. Mais c'est vrai que parfois, ma façon de parler ou d'agir, elle va être très controverse à genre on est juste des amis. Fait que c'est comme... C'est une question. Mais là, c'est... Je comprends ce que tu dis là. Est-ce qu'elle, ta钟io? Non, elle, elle n'a jamais rien essayé. Non, non, mais est-ce qu'elle, ta钟io, parle-moi pas comme ça? Non, non, non. C'est justement, moi, je l'ai mis au clair et elle, elle sait très bien que moi, ma façon de parler c'est comme ça parce que c'est pas juste comme ça que j'agis avec elle. C'est comme ça que j'agis aussi avec ma mère. C'est comme ça que j'agis aussi avec... Peu importe, c'est comme ça que je parle. Mais vraiment, comme au moment de moi, faire mes actions, les gens voient ça comme si j'étais en train de... Avec combien de temps vous êtes amis? Pas très longtemps? Mais en même temps, je ne lui ferais jamais des avances parce que... Est-ce que tu l'as déjà pensé? Non, parce que son ex, c'est un très bon amie. OK, pause, pause, pause. Je veux dire les principes que j'allais dire. Justement, il y a des moments où l'amitié peut être vraiment purement amicale et c'est là où le principe rentre avant tes désirs. Dans le sens où si l'ami, c'est l'ex de ton ami, si l'ami sort avec un de tes amis, ou si l'ami, c'est ton ami d'enfance dans le sens que c'est ta soeur ou ton frère. Comme si tu coches ces trois critères-là, c'est normal que vous n'allez pas penser plus loin parce que là, ça va au-delà de l'amitié. C'est tes principes. Tu comprends? Dans le sens où je ne coucherais pas avec... C'est pas ça que tu es un rat. Exactement. Le débat n'a même plus rapport. Dans le sens où beaucoup de mes amis, c'est justement exemple, le chum de mon ami, je ne vais jamais avoir rien avec. Parce que c'est le chum de mon ami. Ça ne va même pas passer dans ma tête. Dans ma tête, c'est deux débats différents. Si vous avez justement, l'ex, c'est ton ami ou son chum, c'est ton ami, c'est normal que dans ta tête, ça va être une amitié purement amicale. Parce qu'à la base, tu ne coucherais pas avec la blonde de ton amie. C'est pour ça que moi, j'ai une bonne amie, une meilleure amie-fille que c'est la blonde. C'est mon meilleur amie. C'est moi qui les ai présentées en plus. Il y a un enfant. Exact. Ou si tu trouves l'autre critère, c'est si tu trouves la personne zéro attirante. Dans le sens où tu la trouves zéro attirante, ce n'est pas parce que c'est ton ami que tu ne vas plus se coucher avec. Dans le sens où tu ne m'attires pas du tout, c'est comme normal. Mais il faudrait que ce soit mutuel. Par exemple, les deux, on se trouve complètement dégueux. Il n'y a aucune chance qu'on couche ensemble. Dans n'importe quel cas, on se serait croisés sans être amis dans un club et on ne se serait pas parlé. Ce n'est pas parce qu'on est amis qu'on va avoir envie de coucher ensemble. Tu comprends? C'est une dégueule. Aussi, parlant par expérience, moi, j'ai déjà commis cette erreur-là et j'ai appris. Quelle erreur? J'ai commis cette erreur. De faire des avances à une ex de mes amis. Attends, moi, maintenant, je vais aller pisser. Tu sais, comme… Allez-y, allez-y, allez-y. Mais là, on va attendre d'abord. On va attendre. Oh my God, thank you. Je suis tellement content. Yo, what up, guys? On est back avec la grosse erreur de Chicalon. Conte-nous ça. Quelle erreur tu as commis? C'est ça. Comme je vous racontais, moi, j'ai déjà commis cette erreur-là de faire des avances à une ex de mes amis. Puis ça l'a très mal tourné. J'ai appris par mes erreurs. J'ai appris à la force. Puis c'est pour ça qu'au jour d'aujourd'hui, je sais très bien respecter entre mes relations, autant amicales comme amoureuses. Puis je sais vraiment comme faire attention. Comme je vous dis, moi, je ne parle pas vraiment beaucoup. Je ne suis pas vraiment là quand il y a des discussions. Je suis vraiment quelqu'un qui observe plus. Fait que quand quelqu'un lui dérange quelque chose ou n'aime pas que je fasse quelque chose, je le sais très bien. Puis je sais qu'il ne faut pas que je le fasse. C'est quoi qui t'a poussé à faire ça, ta grosse erreur? Je pense que j'avais pris la grosse totte de Fuckboy. C'était vraiment dans un état où est-ce que j'étais comme... C'était genre one time thing? Ouais, ouais, ouais. C'était une fois, là. J'ai essayé, puis... T'avais quel âge? Je pense que j'avais 18-19. OK. Ouais. Ouais, ouais. Ça a pris vite. Je ne voulais pas le dire. Ça a pris vite. Après, c'est le temps. C'est le temps. OK. Ah oui, moi, je voulais juste rajouter à ça que... Tu sais, l'affaire d'amitié gars et fille, justement, que tu disais. Moi, pour de vrai, personnellement, là, si, admettons, une fille, c'est pas... je vais le dire, si c'est pas exemple pour flirter avec elle ou whatever, moi, je pourrais avoir des nouvelles filles, des nouvelles amitiés-filles. Puis si c'est pas dans un but professionnel, genre aussi, ben, je vais pas... Ça, c'est un autre point. Je vais pas engager la conversation avec quelqu'un. Parce que je me... Récemment, j'ai comme... J'ai slidé un DM d'une fille. Puis là, j'ai dit, ah, je fais ton numéro. Elle me dit, ah non, mais tiens-tu pas mon numéro? Ah, elle est amie. Je dis, ah non, c'est correct. Tu peux garder le numéro-là, je vais pas le prendre à l'amitié. Mais ça, c'est le fun. Parce que pour de vrai, c'est quelque chose qui arrive souvent. Des gars, souvent, qui vont m'écrire et tout, qui me chat, blablabla, puis tout. Puis ils sont comme, ah, j'aimerais ça aller manger ou j'aimerais ça faire whatever, qu'est-ce qu'ils proposent. Puis je suis comme, OK, oui, en amie. Mais dans ma tête, moi, la réponse que je veux, c'est comme, ah, ben comme tu fais genre, ah, non, tu sais, c'est pas pour ça que je t'écris. Mais le, OK, oui, c'est bon. Ouais. Mais tu continues à te chatte, là. Ouais, ben c'est ça. Mais alors, pourquoi tu continues à répondre à tous mes questions de story? Ça, c'est du monde qui sont lâches, man. C'est genre des friend-zone guys. Ils vont être dans le friend-zone tout le temps. Puis dès que, genre, tu vois que t'es plus avec ton chum ou que t'es genre vulnérable, ils vont faire coup de rame. Ou sinon, il y en a qui, quand tu leur dis ça, sont en tabardaxe. Ouais, ben c'est ça. C'est pour ça que les femmes, elles ont peur des fois de, soit qu'elles vont s'émenter une affaire comme, ah, ben, je suis en couple, whatever, justement, parce qu'il y a des gars qui sont comme fucking pas capables de prendre un nom, là. Ouais, c'est tellement vrai. C'est arrêté de faire vos poussies, man. Il y a un gars, à un moment donné, j'avais dit, justement, OK, ouais, en amie, tu sais. C'est comme, what the fuck, c'est ça que j'aime pas en 2024. C'est comme si c'était juste pour, whatever, c'est sûr que si on se connaît pas, c'est la première fois qu'on se voit, ça va être en amie. Je suis comme, ben non, tu sais, en amie, c'est en mode, en amie pour tout le temps. Pas genre, en effet, si on se connaît pas, c'est amical, mais t'es là dans le but que ça ne le soit plus. Ouais, puis c'est ça, genre, les hommes, ils cachent pas que les femmes, ils savent, là. Ben oui. Ils sont pas comme, ils sont pas stupid, là. Tu m'invites à aller à fucking Ottawa, te rejoindre, tu peux venir avec tous tes amis, je te fais virer toute la fin de semaine, je comprends, là, mais je pense pas que tu fais ça parce que t'as envie d'être mon amie, tu sais. Non, c'est ça, c'est ça, les hommes, ils pensent que les femmes savent pas, mais ils savent bien plus que nous autres, man. Quand même, c'est vrai. Ben, c'est bien dit, ça. Non, non, c'est vrai. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez des situationship? Hein? Qu'est-ce que j'en pense? Est-ce que tu sais plus ou moins quoi? Non, mais c'est ça, parce que j'explique-moi un peu c'est quoi. C'est, dans le fond, là, je suis back dans le vibe, là, mais là, je suis... C'est comme une fréquentation. Ouais, ouais, ouais. Ah, t'étais pensée de toilette, ça, ouais. C'est comme une fréquentation, c'est comme, ben, c'est avoir un couple, mais sans savoir qu'on est quoi. Ah, OK. Ah, OK, ouais, je sais c'est quoi. C'est comme, vous êtes en couple, vous êtes pas en couple, mais vous agissez comme un couple. OK, ouais. Qui dure trop longtemps. Ouais. Ah, OK, OK. Mais en fait, moi, c'est la position dans laquelle je suis plus confortable, tu sais. Sans l'engagement qui vient avec le couple, pis genre, juste de... Le respect mutuel qui vient quand même avec le situation. Mais c'est ça, l'affaire qui vient, le respect mutuel. Est-ce que la personne est capable de respecter ce respect mutuel? Ouais, mais le rendu, là, c'est plus un citizenship, c'est rendu genre, comme, exclusive. Non, mais c'est juste deux personnes. Un situation, là, c'est deux personnes qui s'aiment mais qui ont des commitments et des choses. C'est juste ça. Ah, OK, c'est ça. C'est juste ça. Quand tu le résumes, non. C'est deux personnes brisées par des relations antérieures qui se sont retrouvées c'est juste ça, là. OK, moi, qu'est-ce que j'en passe? Ben, je dis, yo. Toi, t'es pour ou contre? Yo, moi, aussi, ça rend heureux les deux personnes, pour moi, ça me dérange pas. Mais moi, je suis d'accord avec ce point-là. Ben, oui. À moins qu'il y en ait un qui fait ça ou qui voudrait tellement dire je suis en couple pis à cause de l'autre qui s'empêche, mais comme tu dis, si les deux sont confortables là-dedans, ça fait partie de leur... Je parle pas du tout de moi. Si ça fait partie de leur processus de guérison, les deux, pour arriver à un cheminement, ben, si les deux sont bien là-dedans, il n'y a aucun problème. Ouais, mais c'est ça, parce que... C'est ça. Exact. Je parle d'une amie. C'est drôle, mais non. Mais moi, je pense que je suis vraiment pour, mais j'ai vraiment de la misère avec ça. Tu sais, je l'ai dit récemment, là, à un moment donné, que je vais vraiment trop vite, des fois, en relation parce que je suis très intense comme personne pis, tu sais, comme je crois... Je crois être en amour fucking rapidement, mais dans le fond, je réalise, genre, deux mois après, je suis comme, aïe, je l'aimais pas, là, j'étais comme juste dans un film, là, tu sais. C'est que je me fais... Pas des histoires, mais je me crée un peu dans tout ça pis je suis comme... Dans le fond, ça doit être vraiment le fun. T'as-tu dit que je me crée dans tout ça? Je me crée, aïe, aïe. Est-ce que, par exemple, tu... Ah non, c'est peut-être qu'on peut prendre un deux minutes pour mon même heure de présentation incroyable, monumentale. Je me crée. Parce qu'au début, j'ai commencé à se créer dans le sens de création, mais j'étais comme... Non, je le disais, je me crois. OK. C'est bon. Désolée. Correct. Désolée à l'audio. Ça te va vraiment faire un plaisir. Mais, ouais, je pense que c'est quelque chose qui me permettrait de prendre le temps pis tu sais, comme... Apprendre à... Mais tu sais, dans les faits, un situationship, c'est pas... C'est pas sain, là. Ça part de deux personnes qui ont des problèmes relationnels, là. Tu comprends? C'est pas sain. Mais moi non plus. On va pas... On va pas l'embellir, là. Tu sais, c'est pas sain, là. Mais après, si ça aide les deux personnes, je pense, pis il y a personne qui est au détriment de l'autre là-dedans, c'est correct, là, dans son sens. Mais il doit y avoir un petit moment de situationship, là. Oui, oui, mais c'est quand... Mais le situationship... En fait, ça s'appelle la fréquentation. Ça, c'est la partie normale. Ou du moment où ça devient un situationship, là... Ça fait trois ans que t'as en fréquentation, genre. Ouais. C'est là où ça devient problématique. Mais si les deux personnes sont bien là-dedans, c'est correct, tu sais. Ça fait partie du processus de la guérison de ta relation antérieure qui t'a brisée, tu sais. Mais à la fin, ouais, c'est ça. Mais à la fin de la journée, si ça fait trois ans, même, tu vas être fucking bien raide dans la tête, là. On va demander à l'autre. C'est pas... Mais quoi, t'es là-dedans, non? Ben... Non, là. Mais j'ai... C'est quelque chose que j'ai beaucoup... C'est quelque chose que j'ai beaucoup exploré. OK, OK, OK. Oui, c'est ça. C'est quelque chose que j'ai connu, mais que pour moi, ça a été nécessaire, cette période-là, vraiment. Parce que... Comment je peux expliquer ça? Dans le sens où, tu sais, dans des contextes, on va dire, où il y a deux personnes dans une relation, que ce soit amicale ou amoureuse, puis qu'il y a deux personnes sur deux rythmes différents, je pense que c'est toujours important de suivre le rythme de la personne la plus lente. Tu comprends? Que ce soit dans n'importe quel contexte, dans le sens où... Je n'ai pas vraiment d'exemple, mais mettons, ça peut même... Je veux aller en voyage, moi, je suis prête à faire six pays, mais l'autre est plus à l'aise d'en faire juste quatre. On va souvent s'adapter à la baisse, tu comprends, pour ne pas justement dépasser les limites de la personne. Tu comprends? Mais dans le cas où les deux personnes sont sur le même beat do, bien... Je ne dirais rien. Dans le cas où les deux personnes sont sur le même beat do, les deux s'entendent puis il n'y a personne qui a besoin de s'ajuster à l'autre. Oui, pas de pression. Exactement. Puis dans certains cas, dont le mien, des fois, c'est nécessaire cette période-là, justement, dépendamment de ce que tu as vécu avant dans ton passé, mais des fois, cette période-là où ça va très doucement et où tu as peu d'engagement, mais tu as quand même des engagements sans devoir avoir des engagements, c'est vraiment de le mien. La nuance, c'est très subtil, la différence entre ça et le couple. Est-ce que là-dedans, tu peux aller voir d'autres gens ou non? Ça dépend de ta situation, justement. C'est toi qui mets tes propres termes. OK, OK, c'est comme tu crées ta relation qui te fête avec toi. Mais c'est ça, en fait. En fait, ça te donne la liberté d'avoir ta propre relation sans devoir respecter les attentes sociales de c'est quoi un couple. Tu comprends? Ah, OK, je comprends. Ça te permet d'être sur ton propre beat, établir tes propres limites sans avoir la pression de, ah, bien là, ça fait trois ans qu'on est en couple, entre guillemets, si tu as une chip, on devrait déjà être rendu à telle ou telle place dans notre relation. Bien là, vu que, ah non, on n'est pas en couple, je ne suis pas obligée d'être rendu à cette place-là. Je suis rendu au rythme où moi, personnellement, j'ai envie d'être rendu et non pas où les autres pensent que je devrais être rendu. Tu comprends? Du moment où tu te dis, je suis en couple avec cette personne-là, bien là, que ce soit tes amis, ta famille et tout, ils vont te mettre la pression de, ah, bien c'est quand que vous habitez ensemble, ah, bien c'est quand que vous avez des enfants, ah, bien c'est quand que si, tu sais. Tu enlèves toute la pression sociable, genre. Exactement, ça rend la relation plus personnelle, plus intime, puis ça redonne le pouvoir aux deux personnes qui sont en couple plutôt que de donner à la société. Tu comprends? Dans le sens où moi, dans ma situation, c'est rendu après trois ans qu'on est ensemble, bien c'est là où j'ai envie d'être, puis c'est là où les deux on est prêts à être. Puis ça fait qu'il y a personne qui te fait chier de te dire pourquoi t'habites pas avec, pourquoi tu fais pas ça, pourquoi tu fais pas ça parce que tu disais à tout le monde non, mais on n'est pas en couple, tu comprends? Oui, oui, je comprends. Même si au final, quand t'es dans ton piloteur, tu sais très bien que tu te dis je t'aime, puis tu le kiss, ça a pu finir, tu comprends? Mais aux yeux du monde, vous n'êtes pas en couple. Tu comprends un peu? Il y a personne qui t'emmerde avec rien, puis ça te permet d'aller à ton couple. Ah, OK, là je comprends, je comprends. Ça, ça vient d'essayer de moi qu'à la base, moi, je suis dans une relation précédente qui m'a beaucoup fait mal, tu sais, fait que j'avais besoin de justement pouvoir être en contrôle de ma relation puis d'aller au rythme que moi, ça me sentait d'aller. OK, oui, je comprends. Oui, je comprends dans le sens, c'est comme tu ferais une relation avec qu'est-ce que t'as besoin comme personne, tes attentes, toi, puis les attentes à l'autre personne, puis pas de label comme ça, bien les gens vont pas te faire chier. Exactement. Hé, t'amènes pas ton chum au souper de Noël. Exactement. Des choses de même puis genre comme toi, mettons, tu sors à un moment donné avec tes amis, une soirée, puis ton chum, il est pas là, genre des chutes de même. Exactement. C'est tous ces petits détails-là. C'est exactement tout ça. C'est juste avoir la vie facile. Mais en même temps, tu sais, là, comme je dis, je l'embellis peut-être parce que je parle de ma situation. Pour toi, ça a été bénéfique. Exactement, mais je sais aussi que des fois, il y aura une personne qui va tirer du profit d'avoir un situationship, c'est dans le sens où... On va aller voir ailleurs. C'est ça, carré. Comme je sais, je suis consciente que cette réalité-là existe aussi dans le sens où... Il faut que les deux soient vraiment comme... Comment tu dis ça? Mais là... Mais ils sont sur la même longueur d'onde. Bluetooth. C'est ça. J'allais dire un mot fou, qui est le plus fou, mais je veux dire que je l'ai cherché. Mais ouais, c'est ça. Il faut que les deux soient dans la même... Dans la même longueur. Mais quoi, t'as vécu ça ou quoi? Ouais, ouais. Des situationships, moi, c'est ma vie, ça. Des situationships. Que genre un veut être en couple puis l'autre veut... C'est là où ça devient que c'est plus sain, là. Tu comprends? Dans le fond, on agit comme des couples, mais comme à la fin de la journée, c'est... Non, je veux pas. Ben, c'est ça. C'est pas un engagement. Ouais, c'est ça. Dans son sous-exemple, toi, dans ta situation, toi, tu voulais ou toi, tu voulais pas dans cette situation-là? C'était la personne qui voulait pas. C'est ça. Mais c'est là où c'est déséquilibré. Je me demande vraiment c'est quoi l'utilité à faire ça? Genre, c'est-tu juste un réconfort temporaire? C'est quoi? Pourquoi vous êtes juste comme... Ouais, rendu de se coucher ensemble, là, c'est-tu? Ben, tu sais, comme quand c'est rendu que t'as même rencontré ses parents, pis tout, c'est... Ben là, c'est parce que ça s'en allait à quelque chose, là, mais... Chacun fait ses choix. Est-ce qu'initialement, la personne, tu penses qu'elle savait que ça allait mener à rien ou c'est comme éventuellement, elle a réalisé qu'ah, finalement, non? Sincèrement, je pourrais pas te répondre. Mais c'est quelqu'un qui a les commitments des choses qui veut toujours avoir la porte de sortie, t'sais, t'sais. Mais toi, t'es dans la relation sans commitment des choses, fait que c'est là où vous vous rejoignez pas, tu comprends? Parce qu'elle en a pis toi, t'en as pas, fait qu'après ça, toi, t'es comme moi de foi pour confesser pour confesser ça. La personne, ça lui fait du bien d'avoir toujours cette porte de sortie-là, t'sais. Mais toi, t'as pas besoin de cette porte de sortie-là. Fait que vous êtes juste pas sur la même page, t'sais. Ben, quelque chose aussi, c'est que la personne... C'est comme qu'ils disent monkey branch. Comment? Genre comme... C'est comme... C'est genre comme... C'est tout le temps en train de passer entre une branche. C'est un monkey branch, là. La traduction est mauvaise, là? Non, non, mais... C'est un singe genre... Je comprends pas. C'est un singe qui passe de branche en branche. OK. Les branches et tanky, mettons, dans l'analogie. Les relations. OK. OK, je comprends. Tu comprends? Ah, OK, OK, OK. Oui, exact, c'est ça. Tu comprends? Ça va comme ça. Ça va aller plus d'explication. OK, ouais. Moi, je t'ai comme... Un petit canot, là, mettons, lui, c'est le singe puis lui, il passe de branche en branche ou whatever, moi, ou n'importe qui. C'est ça que ça veut dire. Bien, j'ai mal traduit, mais c'est ça que ça veut dire. OK. J'ai comme sans rien, comme OK. Ouais, juste comme... Tu fais expérimenter pour expérimenter, là. Ouais, c'est ça. OK, bien, sinon, on peut vous rejoindre. Oh, je pense que c'était très, très bon épisode. C'est quoi, deux heures? On est rendu à deux heures et douze minutes. Ouais. Gros podcast. On aurait pu continuer facilement à quatre heures maintenant avec ces sujets-là, mais c'est sûr. Facile, facile. On n'a pas vraiment parlé des statistiques. On a parlé vraiment en plus de... Bien, on a parlé de tout ce qui... On a parlé de tout. On a parlé de tout. Surtout de l'amour. Bonne chance de parler de titres. Bien, c'est ça. Ouais, c'est ça qui arrive même des fois. Les titres... Bref. Sinon, si belle, si bête. Oui. Mais jamais si conne. Ah! Je l'ai appris. Mais quoi? Mais jamais si conne? Ah, OK, ouais. Le petit slogan, c'est le podcast, Où tu peux être belle, conne, mais jamais si bête. Oh, shit! OK, je l'avais presque. Ouais, c'est ça. Mais on peut nous retrouver sur toutes les plateformes d'écoute audio. C'est colline. C'est pas ma plug, absolument. SBSB.podcast, sinon sur Instagram, YouTube, TikTok? Facebook. Facebook. Mais on est partout, en fait. Ce n'est pas les fins, c'est SBSB.podcast partout. Nos épisodes sortent tous les mardis matin. Et puis, c'est ça, on est... Sinon, nos Instagram personnels, à Chalina Coulombe. On ne règle rien là-dessus. Non, mais on essaie tranquillement, pas vite, Alka. Oui. Les vlogs, moi, j'ai entendu que... Oui, on commence les vlogs. En sortant d'ici, on va vlogger. Ah oui? Oui. Let's go. Puis, à nouveau, vous allez savoir tous les... Tous leurs liens, ils vont être en dessous de la vidéo. Sinon, shout-out à Chicano. Chicano, Chicano, Santiago, qui nous a dévoilé plein de trucs. À chaque épisode, à chaque épisode, on connaît de plus en plus Chicano. Même moi, je ne le connaissais pas comme ça. On a une caméra pour Chicano. C'est vrai, mais pour une quatrième caméra. Il faut ici, une 360. Oui, vraiment. Sinon, merci beaucoup de votre participation. C'est vraiment le fun. Merci vraiment de m'inviter. C'est vraiment cool. C'est vraiment le fun. Puis, à la prochaine, guys. Bye. Let's go!